Bonjour tout le monde, bonsoir, bon matin, peu importe quand on écoute le podcast, comme d'habitude, c'est Charles qui est de retour ici et j'ai un nouvel invité ce soir. On va parler d'un film qui est très important pour moi, mais beaucoup pour certaines personnes aussi. J'ai même porté mon beau t-shirt en conséquence, que j'ai l'air d'un gros nerd avec. Donc, mon invité, c'est mon ami Simon. Simon, allô? Salut Charles, comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, super, super. Merci de m'avoir invité dans ton podcast. Dans le podcast, tu rentres dedans, là. Exact. Bien profondément. Exact, on va être plongé là-dedans. Oui, on va plonger dans un film qui est très spécial pour moi, très spécial pour toi, qui est très spécial pour beaucoup de gens, qui a révolutionné le cinéma, comme on le sait. Sans ce film-là, il n'y aurait pas vraiment de blockbuster, il n'y aurait pas de CGI, il n'y aurait rien. Puis, même, ce que j'aime dire aussi, c'est, tu sais, souvent, quand tu es un cinéphile de tout genre, puis quelqu'un te demande, ah, c'est quoi ton film préféré, tu as souvent l'excuse de, comme, c'est un peu comme tes enfants, là, tu sais, tu vas dire, ben, j'en ai pas un de préféré, tu sais, j'en ai une couple que j'aime le plus, mais je ne suis pas capable de choisir. Mais, tu sais, pour de vrai, il y en a un que tu as un petit coup de cœur de plus, mais il ne faut juste pas que tu le dises trop fort. Moi, c'est cet enfant-là, mon préféré. C'est Jurassic Park, mon petit enfant préféré. C'est lui, là. J'imagine, toi aussi, c'est toi qui l'as choisi, là. Ben oui, c'est sûr, puis, je veux dire, en premier lieu, là, je ne suis pas quelqu'un qui regarde des films de façon constante, puis, pour moi, c'est très difficile de rester assis, à regarder quelque chose pour une longue période de temps, mais Jurassic Park, c'est un des seuls films que j'ai été capable de juste m'asseoir, puis d'apprécier le film en tant que tel. Il y a aussi que j'étais un maniaque de dinosaure. Ben, je l'ai déjà plus été quand j'étais jeune, mais, étant un maniaque de dinosaure, ça, c'est venu vraiment me chercher, puis, j'ai tout le temps trouvé ça quand même impressionnant, la façon qu'ils ont fait ce film-là. Donc, pour moi, c'est clairement un de mes films préférés. Un gros win-win dans ton livre à toi. Exact. Ben, le pire, c'est que, genre, avant que tu choisisses ce film, je ne savais même pas comme moi, puis, ben, en fait, pour que le monde ne le save pas, moi, puis Simon, on était collègues, puis on... C'est mon petit projet, c'est moi qui l'ai formé, celui-là, puis il est tellement bien sorti, là, celui-là, je suis tellement fier de lui, là. J'aime bien que tu aies précisé celui-là, comme s'il y en avait qui avait mal sorti du lot. Ah, il y en a clairement qui sont mal sortis du lot, mais lui, c'est celui que je pavane, là. Donc, Simon, c'est un bon. Ah, merci. Ça me fait chaud au cœur. Fait que, c'est ça, moi, j'étais surpris que j'ai appris ça de toi, parce que, tu sais, on a passé, tu sais, où est-ce qu'on travaillait, c'était beaucoup d'heures ensemble, tu sais, puis on jasait, tu sais, on était... C'était pas une grosse boutique où est-ce qu'on travaillait, fait qu'on était souvent comme tous les deux ensemble, puis c'est tout, là, tu sais, des mois très calmes, tu sais, c'était très, très calme, là, puis, mettons que c'était facile de faire le ménage, tu sais, c'était tellement pas gros qu'on faisait ça en, comme, 20 minutes, c'était fini, tu sais. Ah, même moins. C'est moins que ça. Fait que, c'est ça, fait que, là, j'ai découvert ça que moi, puis Simon, on trippait tous les deux ces dinosaures intenses quand on était jeunes. Moi, c'était l'enfer, là, comment j'aimais ça, tu sais, je connaissais, comme, des noms de dinosaures plus que des noms d'affaires dans la vie de tous les jours, genre. Mais ma mère, elle me raconte, comme là, j'ai reparlé que j'avais fait un podcast sur le digestif, « Faut que tu dises l'histoire de quand t'étais petit, puis j'ai dit, OK, je vais dire l'histoire. » Fait que, là, la petite histoire que je dois raconter, c'est que, à un moment donné, ma mère, elle me cherchait, puis elle me trouvait pas dans la maison, dehors, partout, elle cherchait. Puis là, elle criait, puis elle se mettait à paniquer, elle criait mon nom. Puis là, ma voisine, elle lui a fait, « Chut, il est ici, il creuse. » Fait que moi, je creusais dans le sable, juste pour... Puis maman, elle me dit, « Qu'est-ce que tu fais, là? » Elle me dit, « Dinosaure. » Fait que là, je pensais aller trouver des dinosaures dans ma courbe. Fait que, c'est ma petite anecdote. Je pense que tout enfant qui a regardé ce film-là, ou qui a trippé le dinosaure, puis qui, par la suite, a regardé Jurassic Park, s'est probablement demandé, ben, il doit y avoir un dinosaure, à un moment donné, dans une cour de quelqu'un, qu'on peut aller chercher, là. Ben oui, ben oui. Ben oui, puis le P, c'est que, ça, tu dois sûrement être capable de me suivre là-dessus, mais nous, où est-ce qu'on est situé sur la planète? En fait, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... On était beaucoup, très centré sur, comme, le côté, je dirais, voyons, tu sais, aquatique. Oui. Fait que, quand tu regardes, moi, justement, j'avais tellement les mains partout. Je trouvais plein de fossiles dans des roches bleues. Tu sais, la garnote, là, qu'on avait. Moi, j'ai des boîtes pleines de coquillages, justement, qui aient des coquillages d'invertébris, des affaires de même, qui dataient vraiment de très, très longtemps, qui étaient fossiles, mais il y en a partout de ça. T'as eu plus de chance que moi. Ah oui? Oui. Tu trouvais pas ça? Ah, juste la garnote, tu t'en dors. Ah! La garnote de Boucherville. C'est ça. Il y en a pas autant qu'à Saint-Iber. De l'argile, puis de la garnote. C'est pas mal ça qu'on trouvait. Fait que, ouais, non, c'est ça. On va parler de Jurassic Park. Justement, tu sais, j'ai regardé ça vraiment jeune, puis mes parents, je sais pas c'était quoi leur trip. Ils m'ont mis ça. Pour moi, genre, je devais trop parler de dinosaures, puis on me disait, on va lui montrer ça, ça va lui faire peur, il va se fermer la gueule, tu sais. Mais ça a complètement été le contraire. Je capotais ce film-là, mes parents comprenaient pas comment je pouvais pas avoir peur. Mais pour moi, puis j'imagine pour toi, il y avait quelque chose qui était vraiment intéressant, puis le fun, même qu'enfant, que t'es capable de reconnaître, genre, un film qui prend autant de temps et d'attention, puis c'est surtout un gros point qu'on va parler aujourd'hui, puis l'attention qui a été mise à créer ce film-là, il y a tellement, je veux pas dire plus d'attention qu'aujourd'hui, mais il y avait tellement un beau respect envers, tu sais, ces animaux-là, tu sais, faire la bonne chose, vraiment adapter ça vraiment d'une façon pas trop botchée, si on peut dire, quelque chose qui arrive souvent aujourd'hui. Oui, puis en plus, j'aime bien que tu dises que ça a été fait avec l'intention de voir le plus de détails possibles qui sont véridiques à propos des dinosaures, parce que, tu sais, maintenant, là, on enregistre ça en 2021, mais en réalité, c'est qu'on connaît plein de choses qu'en 91, ne savaient juste tout simplement pas sur les dinosaures. Tu sais, par exemple, le débat du T-Rex avec les plumes ou le duvet, c'est encore un débat, mais avant, c'était pas mal clair que c'était, disons, de la peau comme on voit dans le film, là, tu sais, c'est beaucoup plus standard, c'est beaucoup plus homogène de la façon qu'ils le présentent. Maintenant, tu sais, on a plus de données, tu sais, on sait un peu plus comment ils, tu sais, le son des dinosaures, de comment ils pouvaient vraiment résonner, plus que dans le temps. Mais l'affaire, c'est que maintenant, quand on regarde ça en 2021, on est comme, ah, OK, tel dinosaure, ouais, finalement, c'était peut-être pas ça, mais en réalité, c'était ça qu'on savait dans le temps, puis c'est un monde qui est totalement inconnu quand même encore aujourd'hui, là. Bien, tu dis ça, puis c'est quand même fou de penser que, tu sais, même la théorie du, tu sais, que Grant pousse, c'est la théorie comme, en fait, Steven Spielberg, il voulait tellement que ça soit le mieux, le plus proche de la réalité possible, qu'il avait fait venir comme un des paréontologistes les plus renommés en Amérique pour qu'il soit consultant sur le film, puis lui, sa grosse théorie, c'était le rapprochement génétique des dinosaures vers les oiseaux, puis c'était pas une théorie qui était sédimentée, là. Non. Puis même, là, c'était quasiment comme common knowledge que, tu sais, tout le monde pensait que les dinosaures étaient majoritairement lézardeux. Ça fait que, tu sais, quand il fait, on regarde des, je voyais dans les interviews, des affaires de même, quand il faisait les tests, les raptors, puis tout, quand il faisait les tests avec les petites poupées qu'il utilisait pour faire, tu sais, l'animation, il y avait, tu sais, les langues, il s'ylait, là, comme un lézard, là, tu sais, il rentrait puis sortait un peu, puis le consultant qui était là, il a dit « Non, 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 là, faites pas ça, là, c'est pas des lézards, là. » Puis vous pensez que c'est des lézards, mais pour de vrai, on commence à vraiment trouver beaucoup plus de preuves comme quoi ils seraient plus reliés vers les oiseaux. Puis juste en observant, tu sais, moi, je me suis amusé après avoir regardé le film pour la xième fois, j'ai regardé, mettons, j'avais en tête le vélociraptor, tu sais, c'est un bipède avec des pattes, avec, disons, des griffes assez prononcées. Puis là, je me suis, j'ai vu un oiseau un jour, puis tu regardes les pattes, puis t'es comme « OK, c'est pas pareil, mais ça se ressemble quand même. » Il y a des similitudes qui passent par là. Tu regardes la posture, tu te dis « OK, mais facilement, il y a des liens à faire. » Puis là, je dis pas qu'un vélociraptor, c'est devenu un oiseau, là. Je suis pas pantoute. Mais il y a des choses que, avec l'observation, avec la science, on est capable d'observer et d'analyser et de se rendre compte que, ah, finalement, on est capable de tisser des liens avec des choses qu'on a aujourd'hui, avec ce qu'il y avait dans le passé. Ben, tu sais, c'est drôle que tu disais ça, parce que dans la communauté de dinosaures, un peu, la joke, c'est que le T-Rex, tu sais, le gros T-Rex, la chose qui, tu sais, c'est un peu le running gag, c'est que la chose scientifiquement qui le rapproche plus d'un point de vue génétique, c'est un poulet. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est drôle de penser ça. Fait qu'il y a plein de mimes qui se font puis des affaires de même. Mais finalement, ce que je venais en venir, tu sais, ça me fait rire que tu disais ça par rapport aux avancements puis tout ça, parce que quand tu y penses, tes poulets sont originaires, tu sais, de l'Orient, puis on a excavé récemment, bien récemment, semi-récemment, il y a une couple d'années, un descendant des, tu sais, des tyrannosaures qui avaient des plumes comme un émeu. Fait que tu as quasiment l'impression comme, OK, tu sais, tu parlais de comme, tu sais, c'est vraiment difficile des fois de faire les liens, mais en même temps, c'est comme quasiment géographiquement, est-ce que c'est quasiment comme ce cousin-là du T-Rex qui est littéralement devenu le poulet qu'on a puis qui est juste comme resté dans l'Orient? Oui, c'est fascinant, ça. Oui, mais il faudrait qu'on parle du fait. Il faudrait qu'on parle de la bière aussi parce que j'ai fait venir une bière bien concept. Aujourd'hui, j'essaie toujours d'avoir une bière concept puis là, j'ai commencé à frapper une coupe de murs, là. J'étais comme, une bière avec des dinosaures. Il n'y a pas grand-chose, là, comme choix. Mais Barberie, ils ont sorti quelque chose cet été. Ils ont sorti leur version d'un mouvement qui a commencé un peu, un peu, vraiment, qui a pris de l'attraction vraiment au début de l'année passée. Le côté vraiment, tu sais, juice de la bière. comme la notion de créer un genre de smoothie bière. Puis, on voit, on a vu ce style-là aller un peu, tu sais, un peu partout, là. Tu sais, quasiment tout le monde a fait. Ce qui a commencé avec Messerem, vraiment, mais là, on a vraiment vu, tu sais, des places comme Brewski qui ont vraiment dominé avec les Brewjuice, ce style-là. tu sais, puis il y a bien du monde qui snob, ben, tu sais, des puristes, des affaires dans le même, il y a bien du monde qui snob, ce style-là, en étant comme, ben, c'est pas une bière, tu sais, tu fais juste, prends-toi des fruits, fouler d'un blender, mets un peu de vodka, puis mets de l'eau pétillante, puis tu l'as ta Brewjuice, tu sais. Mais, moi, je te dirais, ben, déjà, moi, j'applaudis beaucoup Brewski pour tout ce qu'ils ont accompli parce que ça doit avoir juste l'air d'être comme, hey, on va juste faire une espèce de mélanger de fruits, mais ce qu'ils ont fait, là, c'est impressionnant d'un point de vue brassicole, tu sais, la stabilité que tous les ingrédients doivent avoir, puis moi, je suis content parce que ça m'a aidé, moi, et surtout, plusieurs personnes à rentrer dans la bière, mais moi spécifiquement plus dans la sœur. Moi, je te dirais que je touchais même pas vraiment aux sœurs avant. J'ai jamais acheté une sœur de mon plaisir. J'étais pas capable de, comme, vraiment apprécier des gros assemblages de sauvages, de, comme, Sotone, à la Fue, Castor, puis là, maintenant, moi, mes gros coups de cœur, c'est les gros assemblages de avant-garde, là, tous les assemblages qu'ils font avec leur whitt beer qui font vieillir en baril. Sans les Brew Juice, moi, j'aurais pas embarqué. J'étais vraiment pas capable les Sour, puis il y a beaucoup de monde que ça les a aidés à rentrer, tu sais, même juste dans la micro. Tu sais, moi, j'entendais du monde comme j'entendais sur le podcast à PA, le IPA podcast, shout-out, on a fait une collabos avec eux autres, le deux épisodes, écoutez, s'il vous plaît. Puis, c'est ça, il avait fait venir Hoppy Bitch, une fille, une influenceuse de bière, puis elle disait que ses parents, tu sais, qui trippent pas sur la bière, passaient plus du temps au Brewski qu'elle quasiment cet été. Parce que, tu sais, la Brew Juice, ça a vraiment comme été une porte d'entrée pour plein de monde dans le micro. Oui, puis, je veux revenir au mot-clé que tu as mentionné tantôt, stabilité, balance, ces bières-là, c'est vraiment ça qui les guide parce que dès que tu mets beaucoup de fruits dans une bière, c'est très acide. Puis, il faut que, en tant que brasseur, en tant que micro-brasserie, il faut que tu sois capable de produire des bières qui sont bien balancées. puis, c'est ça aussi dans le monde culinaire en général, il faut que tu aies une texture intéressante, il faut que ton goût soit intéressant, il faut que ça soit agréable de boire ça. Si c'est trop agressif au palais, là, tu viens de perdre totalement le consommateur. Puis, ces bières-là, honnêtement, les sœurs, moi, j'adore ça. Je trouve que c'est la nouvelle version des coolers, un peu. On dirait que ça a comme perdu un peu de son charme, les coolers, mais j'apprécie encore ça beaucoup. Ça dépanne beaucoup. Mais les bières-sœurs, on dirait que, l'été, honnêtement, je pense pas qu'il y a grand-chose qui bat ça. Parce que même les IPA, c'est rendu quasiment un style de bière qui est pris à l'année longue. Mais les IPA, à la base, pour moi, c'est plus une bière d'été. Puis les sœurs, il me semble que sur le bord de la piscine, une bonne sœur... Une bonne gauze, une bonne... Oui, c'est ça. Légère. Les gauze aussi, ça rentre là-dedans. Puis les bières-sœurs aussi, ce que j'aimais aussi, c'était quand je parlais avec des clients, justement, avec les bières-sœurs puis tout ça. Puis ils me disaient, ah non, je suis vraiment pas style bière. Je suis comme, est-ce que vous aimez les fruits? Bien, voilà. Puis ils revenaient puis ils étaient comme surpris que c'était bon parce que souvent, le goût qu'on associe avec la bière, c'est un goût de céréal, quelque chose qui est amère. On a vraiment ces goûts-là qui sont prédominants. Mais ça, c'était, disons, plus dans les brasseries plus communes, tu sais, les Molson de ce monde, Budweiser, mais les micro-brasseries sont capables de vraiment faire de la magie avec des grains puis du voulon. Bien, je vais juste comme, je veux pas rien comme t'as corrigé ou rien, mais je veux juste faire une petite clarification parce que Simon, il a donné cette belle image du client qui rentre puis qu'il prend une bière sûre puis tout ça. Moi, je veux juste préciser que Brewski ne distribue pas et donc, faut que tu l'achètes en ligne ou tu l'achètes maintenant. Maintenant, tu peux aller la chercher là-bas. Maintenant, ils ont un permis. Maintenant, ils ont un permis de distribution. Oui, mais ils distribuent pas encore. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Ils distribuent pas encore. Le beau rêve de rentrer dans votre marchand de bière de micro préféré puis de trouver une brew juice, ça risque pas d'arriver demain matin, mais peut-être. Mais oui, je comprends un peu ce que tu disais puis aussi encore pour ajouter à ça, t'sais, t'as 100% raison avec ce que tu dis, mais je veux juste encore préciser que les petits jus de mort de Messerum puis les brew juice de Brewski, c'est une autre fucking game. Ouais, c'est une coche en haut. C'est une coche en haut. T'sais, encore là, comme l'aspect de comme le monde rit de ça, mais moi, je suis impressionné par ça. Le monde qui chiale de comme ah, ben ça goûte comme un smoothie. Ben oui, ça me fait tomber en bas de ma chaise que ça goûte comme un smoothie parce que quand tu connais c'est quoi le processus un temps soit peu de fermentation, tu sais ce que les fruits ça fait durant la fermentation, tu sais comment ça rend tout vraiment plus différent. C'est impressionnant que tu sois capable de retrouver ce goût-là. Fait que, c'est ça, moi, je lève mon chapeau puis même, t'sais, c'est ça que j'avais parlé à un moment donné avec Simon. Moi, j'avais trouvé que la première, j'avais goûté la première brew juice puis j'ai goûté à d'autres puis je trouvais toujours que les autres, ils n'accotaient pas la première puis j'avais parlé au gars là-bas puis il a dit ouais, c'était compliqué un maudit de la faire la première fait qu'on ne pense pas la refaire puis là, à un moment donné, il y a une couple de semaines ou quelques mois, je pense, non, je pense une couple de semaines, ils ont sorti la version double fait que plus d'alcool, donc une version impériale et plus de fruits purés, fruits des champs et ça a battu l'original dans mon livre à moi. C'est incroyable, il m'en restait une dans mon frigo puis je l'ai goûté cet après-midi, j'ai fait oh, oh, t'es chanceux, moi j'en ai même pas une, il m'en reste plus. non, mais pour ceux qui sont intéressés par justement les petits jus de la mort, les brew juice, ça part tellement vite. ouais, faites attention, il faut que vous soyez, il faut que vous soyez, c'est comme, c'est comme les billets de show dans les années 80, sauf qu'au lieu d'être en ligne dehors, t'es en ligne sur ton ordi puis t'attends, puis t'attends puis à E3, il y en a plus. Ouais, non, ça c'est, c'est vraiment, c'est un beau phénomène, c'est un beau phénomène parce que, moi, je le dis, le monde brassico, il gagne tout le temps à avoir des nouveaux styles, parce que c'est tout le temps des nouveaux palais que tu vas aller chercher, c'est des gens qui nécessairement ne se retrouvaient pas vraiment dans l'industrie de la bière qui finalement arrivent puis sont comme, ah, je ne savais pas que ça, ça pouvait se faire. Puis là, ils écoutent à ça puis après ça, ils sont comme, ah, OK, je m'habitue un peu plus au style microbrasserie puis c'est avec ça qu'on découvre ce monde passionnant. ben, tu vois, moi, une autre affaire aussi que j'aime beaucoup du monde brassico québécois, ben, de un, on va ouvrir notre bière. Oui. Parce que, il faudrait la boire un jour. Je la regarde depuis tantôt. Oui. Donc, je vais continuer mon speech en versant ma bière. Ce que j'aime beaucoup du monde brassico québécois, c'est qu'on est influencé par beaucoup de choses. On est proche des États-Unis qu'eux ont vraiment... Moi, je sais que c'est méchant quand je dis ça, mais les micros des States, ils ont 10 ans d'avance que nous autres. Quand tu vas au Vermont, tu goûtes à ça pis tu fais comme, ah, ok, ouais. Mais, ce que je voulais en venir à ça, c'est qu'on est influencé beaucoup par le style américain. Tu sais, vraiment les IPA du Vermont pis tout ça. Avec le côté comme très New England, très hazy IPA. Pis, on a aussi comme beaucoup d'influences belges et européennes aussi qui vont kick in, tu sais, parce que, je veux pas, on a une historique là-dessus. Mais, on n'a pas de style à nous. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de bière québécoise, là. Il n'y a pas un style québécois. Le style québécois, c'est, c'est vraiment le fun parce que, on peut juste prendre toutes ces, ces, ces idées-là vraiment traditionnelles pis faire comme, ben, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça différemment? Ah, pis pourquoi est-ce qu'on, on le fait pas vieillir dans quelque chose? Ou est-ce que, pourquoi est-ce qu'on rajouterait pas un peu de fruits là-dedans? Ou est-ce que, pourquoi est-ce qu'on rajouterait pas un peu de lactose? Voir, ça émettrait un peu plus de corps. Fait que moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus, il y a beaucoup, on est beaucoup plus ouvert à, on est moins traditionnaliste. On est plus ouvert à la création. pis, veu-veu pas, le marché, il est tellement rendu saturé maintenant que c'est quasiment comme une question de survie maintenant que t'as pas le choix d'être original pis essayer de changer le monde que sinon tu vas te faire tasser par le monde qu'ils sont prêts à créer le next big thing, comme on dit. Fait que, ouais, non, moi c'est, moi c'est une affaire que j'aime beaucoup du monde brassicole québécois. Ouais, ben, pour moi le monde brassicole québécois ce que j'aime, c'est qu'il est relativement jeune. pis, t'sais, je n'en déplaise aux autres provinces canadiennes, mais, c'est du bon stock qu'on a ici au Québec. Je trouve... J'ai, 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 écoute, j'ai, j'ai, je vais pas dire que je suis allé à tous les micros, là. Non, 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 mais ça... Mais j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait un road trip Canada-US. J'ai traversé le Canada au complet. C'est-tu que j'avais hâte de boire de la bière au Québec? Mais il y en a... Pas aux States. Aux States, il y en a de la bonne. Mais au Canada, là, ça commençait à avoir de la lue rendue à Vancouver. Ouais, mais... Toronto, c'est... Toronto, Ontario, t'en as des bonnes, mais pas autant qu'au Québec. Le volume est pas le même en termes de talent. Non, pis je te dirais que... On dirait qu'on a un attachement très particulier à cette industrie-là. T'sais, comme par exemple, quand tu vas dans, je sais pas moi, un restaurant un peu style trois brasseurs, t'sais, qui vendent des burgers, des choses comme ça, pis que tu vois qu'il y a une bière de microbrasserie, il me semble qu'au Québec, on est comme, ah ouais, on se poigne un pichet ou quelque chose. Pis on dirait que... Pis je suis allé de nombreuses fois en Ontario, pis je peux te dire que c'est pas ça la réaction des gens. On dirait, c'est d'y aller avec ce qu'il y a de plus commun, pis ils ont totalement le droit, t'sais, ils boivent ce qu'ils veulent. Mais je te dirais qu'au Québec, on a un attachement très particulier avec nos microbrasseries, pis tant mieux. tant mieux. Oui. Parce que... Mais c'est quelque chose comme très culturel, pis il y a un sentiment d'appartenance là-dedans, pis de fierté. Que... Pis t'sais, comme toi pis moi, on a travaillé dans le monde de, t'sais, justement, de la bière, pis c'était beau de voir du monde rentrer pis faire... Moi, je veux juste, t'sais, faire ma part. Juste goûter. T'sais, je veux essayer parce que je veux aider mes artisans, je veux aider mon... t'sais, mes artistes, mes... Vraiment, aider mon industrie, aider vraiment mon peuple. Je veux... T'sais, moi, j'ai ben de la misère avec les affaires. T'sais, comme je sais que ce gars-là, il rentre pis il boit de la course, il boit de la bodde, il boit... On le connaît, ce client, on l'a tout vu, pis on lui a tout donné des belles... des belles PLL de grand bois pis des affaires de la même, t'sais. Mais c'est beau de voir ça parce que comme t'as dit, moi, je vois pas vraiment ça au state. Y'a pas vraiment comme ce sentiment-là d'appartenance pis de fierté au micro local. C'est que je pense qu'on les voit plus comme des artisans. qu'à l'extérieur du Québec, on voit surtout ça comme des compagnies qui complémentent, si on veut, l'industrie brassicole. Tandis qu'ici, j'ai l'impression qu'on les voit plus comme des artisans. T'sais, on les appelle des maîtres brasseurs. T'sais, il y a une résonance au nom de ça que je pense que les gens associent. Pis clairement, quand tu vois des sûres comme celles qu'on voit en ce moment, comme les brewjuice, pis tu vois, mettons, des stouts impériales qui sont vieillies en je sais plus combien de barils qui ont contenu je sais plus combien d'alcool pis que ça sort totalement d'un goût qu'on serait habitué, ben t'as pas le choix de les appeler des artisans. T'as pas le choix. Moi, ce que je dirais aussi que, encore là, vu qu'il y a un manque de sentiment d'appartenance, je dirais, dans le reste du Canada, je trouve que c'est très gimmick. C'est très hipster. C'est très cool. Mais le truc, c'est que c'est pas tout le monde qui est hipster. Ben, c'est pour ça que ça pogne à Vancouver. C'est pour ça que ça pogne à Vancouver. Vancouver, mais c'est tout. C'est même, je te dirais, moi j'ai vu des belles, j'ai vu des belles micros à Calgary aussi, mais encore là, c'est fucking hipster là-bas. Ouais, ben c'est ça. Calgary, c'est, ben, ouais, t'as le côté hipster, pis t'as le côté un peu redneck aussi, là, mais t'as un autre côté qui est très très hipster aussi, pis tu voyais des belles, tu sais, des beaux restaurants là-bas, des belles micros, des trucs comme vraiment très très local pis artisanal, tu sais, je me sentais comme si j'étais à Montréal quand je me retrouvais là, j'étais comme, ah, feels like home. Ben oui. Parce que c'est vraiment ça comme la culture ici, sauf que le client, comme je te dis, le client qui boit de la bod, lui, il boit de la bod en Ontario. Il essayera pas de la bière de micro là-bas parce qu'il y a pas son sentiment d'appartenance là-dedans. Peut-être, mais il y a aussi le fait que probablement qu'on, notre marketing par rapport à ça est meilleur aussi. Comme de quoi qu'on le promouvoit comme un, je sais plus combien de bières que j'ai placées sur des étagères qui s'étaient marquées bières 100% québécoises, que s'étaient marquées, faites seulement avec des produits comme, je vais nommer un produit comme ça parce que je pense que c'est le plus facile, la Québec love du naufrageur. C'est 100% québécois mais le nom aussi est québécois. Très bonne. Moi, je suis tombé en bas de ma chaise de celle-là, j'ai trouvé bonne. C'était West Coast, non? Ouais. Puis Simon, il me connaît. Moi, les IPA, de un, ben de la misère. De deux, moi, c'est New England ou rien. Moi, dès que je vois West Coast, c'est comme, ah ah, touche pas. Dès que je vois Pale Ale American, ah ah, touche pas. Moi, l'amertume, c'est vraiment pas mon style. Fait que c'est ça que j'aime des New England. C'est vraiment fruité avec une amertume présente, sans être trop accaparente. Fait que ouais, non, c'est ça. Moi aussi, je suis tombé en monachère un peu West Coast mais super bonne. Ouais, c'est clean comme goût. C'est très, très, très franc mais c'est pas trop agressif justement. Comme cette bière que nous goûtons en ce moment. Ouais, qui a une finale très sèche. C'est ça comme quand on l'avait, parce qu'on l'a déjà goûté déjà. Simon, moi je l'ai goûté en canette. Toi tu l'avais goûté en fût, t'étais allé à Barbary. Exact. C'était cet été. Ouais, c'était cet été. Puis, elle avait tellement bien sorti en plus en fût. Je peux pas dire que c'était dix fois meilleur admettons. C'est comme des fois il y a des bières que tu te dis c'est sûr que ça sort plus en termes de goût une fois que c'est en fût. Mais celle-là, je peux te dire qu'elle était un peu meilleure mais en canette, si vous êtes capable de vous la procurer, vous manquez rien versus le fût. Ouais. Ben moi, moi j'ai pas goûté, je peux pas te dire. mais moi j'ai vraiment j'ai bien aimé. Moi je trouve qu'elle a vraiment moins ce sucre. Elle est un petit peu plus sec. Tu sais, toi tu trouves ça un peu... Ouais, hein? Ouais, c'est sec. Une finale un peu comme un peu comme un champagne. C'est pétillant sur la langue puis après ça ça l'arrête. Puis on dirait que le goût en tant que tel il arrête. Tu sais, des fois il y en a qui ont une rondeur. Ben c'est ça j'allais dire si tu comprends ça au Blue Juice c'est vraiment moins lourd. La Blue Juice elle est très riche. Elle est très très riche. C'est ça. C'est quasiment comme on dit c'était comme un smoothie on a l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont je pense quasiment toutes ont de la lactose pour donner plus de corps. Pas mal toutes, ouais. Fait que c'est ça c'est des bières vraiment plus lourdes. Des bières que tu sais tu peux boire en hiver puis tu sens pas que tu buvrais ça dehors au chaud. Malgré que c'est là qu'ils en ont sorti beaucoup mais tu sais on boit ça en hiver puis on manque à rire. Non puis même en été je pourrais te prendre deux canettes de ça puis je peux te dire que je penserais à une troisième. Elle se boit très très bien. Tu sais des fois il y en a qui sont très qui justement qui sont rondes qui te remplissent beaucoup plus. Là c'est pas le cas. J'ai l'impression que l'équilibre il est juste bien fait là-dedans. Comme on dirait en tant que conseiller un bel apéritif fruité et sec. Ben oui puis ben même tu sais prends ça avec des plats épicés ça pourrait bien faire. Tu sais épicé mais disons neutre là je considère encore que le meilleur pairing si on veut avec la mettons la nourriture indienne ou la nourriture asiatique épicée pour moi c'est la épiée. Mais disons les sûrs ça pourrait faire aussi. Non ouais bon on va-tu parler du film aussi? Ah regarde moi de la bière je pourrais en parler pendant longtemps lui et moi on est trop passionné mais tu sais il y a du monde qui sont là pour le film aussi donc on va parler du film un peu c'est ça un film qui a vraiment lancé vraiment la notion du blockbuster il y a beaucoup de gens qui pensent que Jaws est vraiment le premier moi je vois Jaws plus horreur comme l'apéritif moi je trouve que c'était une belle expérimentation pour le blockbuster justement ça a fait comme ah ok on est capable de faire ça mais je pense que Jurassic Park il est allé plus loin je pense que c'est aussi l'innovation qui a apporté dans l'industrie tu sais ça introduit le CGI qui pour ceux qui ne savent pas c'est Computer Generated Image qui relate à faire de l'animation par ordinateur c'était la première fois qu'il y avait vraiment ça dans un film accessible à tous puis tu sais c'est pas rentré à moitié ceux-là ils ont vraiment comme ça ça accote encore le CGI d'aujourd'hui puis ça c'est une affaire qui me choque qui me déçoit sur beaucoup de niveaux puis mais quand même je donne beaucoup de praise à ce film aussi pour ça puis moi je dirais c'est ben de un c'était le film qui était le plus gros au monde en termes de box-office tout ça avant Titanic oui c'est Titanic qui l'a détrôné oui c'est pour donner une idée quand on parle de Jaws Jaws tu montres pas ça à ton enfant de 5 ans non Jurassic Park tu peux montrer il y a de l'horreur un peu mais Jaws c'est vraiment plus moi je voirais un petit peu plus ça comme un peu plus horreur aussi un peu vraiment plus le trailer tandis que Jurassic Park moi je vois ça comme vraiment comme un bel amalgame de plusieurs choses t'sais t'as un peu de trailer t'as un peu d'horreur t'as un peu de comédie t'as un peu de mystère t'as un peu d'action c'est vraiment un film qui fit puis qui se mélange bien oui totalement puis t'sais justement tu parlais de montrer ça aux enfants et tout je suis pas mal sûr que toi aussi c'était la première réaction quand t'as vu ce film là pour la première fois c'est aussi que ce film là sans dire qu'il il produit du rêve il produit disons le rêve d'avoir un monde de dinosaures t'sais de vraiment le visualiser pour de vrai oui il y a du drame oui il y a des t'sais il y a des horreurs qui se produisent puis ça c'est correct mais ça ça fait partie de l'histoire mais je pense que la majorité des fans de ce film là c'est surtout pour le fait qu'il produit surtout le rêve de voir des dinosaures en vrai ben en vrai ben disons le plus réaliste qu'on peut ouais ben aussi comme tu parles de moi moi ce que ce que j'ai pick up là dessus c'est quand tu parles de création de monde moi ce que ce que je trouve qu'on aide beaucoup pour les enfants les enfants moi je dis toujours les enfants sont pas cons le monde pense que les enfants sont caves mais les enfants sont assez vite pour pick up des affaires puis je pense que ce film là t'sais comme ce film là c'est un film qui a vraiment un bon rythme t'sais le montage est vraiment très il y a une bonne énergie mais c'est un film qui prend beaucoup de temps pour expliquer les règles de son univers t'sais puis on met beaucoup d'accent sur l'aspect scientifique qui est comme on va se le dire dans le dernier deux siècles et trois siècles même que c'est l'aspect légitime de comment la vie roule aujourd'hui fait que de passer à travers de ça pour expliquer quelque chose comme ah ouais il y a un dinosaure dehors puis de prendre énormément de temps pour donner une solution quoi quasiment plus sûr et certain que ça pourrait arriver ben là je trouve que même un enfant peut apprécier le fait comme ah aïe aïe pour de vrai oui ça se peut ça se peut vraiment que genre ah ouais ben oui c'est sûr ça fait du sens tu sais que ah tu prends tu prends le sang puis c'est comme ça que tu fais du clonage puis là ben là il y a un moustique puis il y avait des moustiques dans le temps puis là ah ben là c'est comme ça qu'ils ont été capables il y avait de la sève ils l'ont poigné puis là il y a des dinosaures c'est parce que c'est c'est imaginaire mais c'est la théorie derrière tout ça intègre des éléments qui sont plausibles tu sais comme tu as mentionné les moustiques ça existait dans le temps est-ce qu'il y a des moustiques qui sont figés dans l'ambre oui puis allez dans un magasin de bijoux puis vous allez en voir puis il y en a des collections là de ça puis c'est vrai que maintenant peut-être pas dans le temps mais maintenant on est on est quand même capable de de modifier génétiquement tu sais des êtres vivants des animaux on est capable de jouer avec ça quand même fait c'est pas je pense pas c'est pas complètement tiré par les cheveux c'est pas Star Wars exact je pense pas que Star Wars tu peux pas avoir l'Empire State Building dans le même shot exact ça marche pas exact tu peux pas admettons mais là tu peux avoir un T-Rex avec un Empire State Building dans le même shot puis ça marche oui ça prend énormément tu sais de 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 travail pour faire croire ça à quelqu'un mais ils ont été capables de le faire puis ce film là autant de point de vue tu sais de l'histoire juste du point de vue aussi tu sais technique tout ce qu'ils ont fait pour rendre ça plausible et réaliste c'est incroyable ce qu'ils ont fait ouais parce que tu sais je veux dire là on va on va parler du CGI tantôt et de toute l'animation qui est qui est entremêlée avec avec l'histoire et tout mais juste à la base c'est avant-gardiste de faire un film avec des dinosaures qui bougent de façon réelle et qui sont dans une histoire avec des gens qui interagissent d'une façon avec ces dinosaures-là et pour en arriver là ils sont capables d'offrir une explication qui n'est pas véridique parce qu'on ne peut pas quand même prendre de l'ADN qui est vieille de des dizaines et des centaines de millions d'années parce que maintenant on sait que l'ADN est trop endommagé oui exactement mais il y avait quand même une explication là-dessus ils disaient qu'on faisait juste comme réparer les bris dans le code génétique avec autre chose avec de la grenouille mais ça ça a été démenti c'est sûr ouais non je sais mais tu sais il y a quand même parce que sinon ils seraient à moitié ils n'ont pas juste fait comme ah ben tu sais c'est pas grave si l'ADN n'est pas complet nous dans notre univers l'ADN est complet ils ont même essayé d'expliquer ça aussi mais il a fallu être créatif quand même pour penser à ça parce que c'est vrai que la grenouille il y a quand même des propriétés de son ADN qui sont capables de se merger facilement avec d'autres cellules puis là regarde moi je suis zéro scientifique pour ce type de choses là probablement quelqu'un d'autre a une meilleure explication que moi mais c'est pas nécessairement tiré par les cheveux cette explication là puis tu sais mais c'est assez pour donner une certaine légitimité tu sais légitimité l'aspect légitime légitimité au commun des mortels comme toi puis moi qui n'ont pas un master's en biochimie on est des nerds mais pas pour ça comme ma blonde elle je pense qu'elle aurait fait comme pas sûr mais bon si Joe qui boit de la bière lui il va y croire c'est comme montrer Doctor House ou n'importe quelle émission de docteur un vrai docteur il va te le dire c'est pas vrai du tout ouais mais ouais non un film ben déjà une autre affaire que je dois pour ceux qui le savent pas je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le savent pas mais c'est basé sur un livre que Michael Crichton a écrit quelques années avant puis il n'y a pas grand monde qui le sait mais il était c'est lui qui a écrit le script aussi ce qui arrive vraiment mais vraiment mais vraiment pas souvent à Hollywood pour ceux qui connaissent ça souvent le processus de vente de copyright c'est tu mets ton oeuvre elle tombe sur le marché t'as des enchères le studio achète les droits puis ils ont ils ont droit de faire une adaptation pendant trois ans toi dépendant de comment tu négocies ton contrat t'as le droit t'as le droit d'avoir d'avoir tu sais comme du contrôle ou tout ça mais c'est extrêmement rare que l'auteur va écrire le script ça arrive quasiment jamais puis même je te dirais que ça ne l'a plus permis justement à créer d'autres comment je peux dire ça des zones grises entre ce qui se passe avec le livre et ce qui se passe avec le film comme si je ne me trompe pas sauf erreur le livre a plus de dinosaures que le film en tant que tel oui oui vraiment beaucoup le contexte moi je l'ai lu mais ça fait un petit bout ça fait je pense deux ans que je l'ai lu mais j'ai fait un petit peu de recherche pour comme revoir les grosses lignes puis ouais non il y a pas mal plus moi ben moi moi j'ai toujours l'impression que plus le dinosaure est petit souvent plus il est terrifiant puis si ceux qui connaissent The Lost World se rappellent des Compsoniatus des petits ils sont ils ont vraiment plus de présence dans le livre il y a aussi un il y a beaucoup de scènes avec un bébé T-Rex qui sont pas qui sont pas dans le film non plus mais en général on sent qu'il y a beaucoup de scènes dans le livre que c'était comme tu lis ça puis t'es comme ouais c'est clair qu'en 91 il y aurait pas pu faire ça le bébé T-Rex je pense que la seule scène qu'on a c'est celle bien elle est mémorable quand même c'est celle avec le le campeur le fameux campeur quand il est sur le bord de la falaise ouais je pense sauf erreur c'est la seule scène dans les films qu'on a ben t'as aussi à la fin où est-ce qu'ils ont kidnappé le petit puis là la mère essaye de le trouver dans San Francisco ah oui c'est vrai oui c'est vrai puis elle fout le bordel dans la ville puis tout le monde capote parce qu'elle cherche partout avec la scène où le chien se fait manger elle se fait ouais manger par la maman puis qu'elle boit dans la piscine en pauvre petite elle va avoir trop de clore dans le sang ouais non ben c'est ça moi un aspect que j'ai trouvé vraiment le fun puis que j'ai pas trouvé le fun dans les livres c'est que le bébé T-Rex c'est un peu un entre deux c'est pas un raptor intelligent mais ça a la même grosseur qu'un raptor genre ça a le même ça a le même le même but qu'un raptor t'sais c'est comme le T-Rex mais le plus petit puis je trouve que le raptor il remplit ce rôle-là très bien de faire comme ah ouais on a une version du T-Rex plus petit puis en plus il va plus vite puis il est plus intelligent t'sais fait que moi je trouve que le remplacer justement de couper le bébé T-Rex je trouve c'était une bonne décision ouais puis aussi l'affaire c'est que en mettant les les vélociraptors les ça te permet justement d'explorer disons plus les dinosaures aussi les fanatiques des dinosaures vont dire ok ouais si c'est juste du T-Rex là-dedans oublie ça je veux pas regarder ça tout le long mais si j'en ai une dizaine par film là tu m'as accroché là puis il y a une autre affaire aussi que ah excuse je peux te laisser finir ouais puis aussi je voulais juste mentionner ça pour les les raptors t'sais probablement que t'es au courant mais ce qu'il y a dans le film c'est pas des vrais vélociraptors oui mais c'est vraiment ça c'est ça je voulais en parler c'est vraiment drôle parce que les vélociraptors ils ont un grosseur d'une grosse dinde de vraie une dinde sauvage une dinde sauvage ça a probablement la même grosseur qu'un vrai vélociraptor mais c'est juste drôle parce que t'sais tout le monde est comme ah c'est c'est pas c'est pas c'est pas comme en vrai les raptors sont pas aussi gros non 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 mais le pire c'est que je pense comme quelques mois plus tard ou peut-être comme quelques années plus tard ils ont découvert le Utah Raptor ou t'sais Utah Utah Raptor qui est la même grosseur que le raptor dans le film je pensais qu'il avait basé ça sur le ben je l'ai en anglais Deinonychus c'est oui oui mais comme ce que je veux dire c'est qu'il y a un genus du raptor qui a vraiment les propriétés corporelles du raptor dans Jurassic Park c'est juste que c'est pas le vélociraptor c'est le Utah Raptor mais je pense que il savait très bien ce qu'il faisait puis que pour des fins de marketing et tout ah ouais il pouvait pas être une poule vélociraptor c'est un nom qui est attrayant c'est fun à dire ça a l'air agressif le Utah Raptor ok oui mais le Utah au début ça fait un peu ça fait moins méchant disons puis une autre affaire que vous devez aussi savoir parce que là on est des gros nœuds de dinosaures fait qu'on va vous donner tous les fils le dilophosaure c'était aussi un bébé parce qu'un dilophosaure c'est avec la crête c'est quasiment plus massif qu'un Utah Raptor c'est vraiment gros puis quand je jouais au jeu Lego il était vraiment gros le dilophosaure puis j'étais comme hey c'est pas accurate puis là j'ai fait de la recherche puis en effet le dilophosaure c'est vraiment il est vraiment plus gros que celui qu'on voit dans le premier Jurassic Park puis on le revoit plus après le dilophosaure ce que je trouve vraiment dommage parce que c'est un il est vrai j'ai vraiment aimé ce dinosaure il est vraiment weird puis tu sais il a une crête puis il crache du venin tu sais c'est quelque chose je te dirais je te dirais qu'il y a plein de dinosaures comme ça qui sont intéressants qui ont comme qui ont pas eu la place qu'ils méritaient si on veut le stégosaure il est incroyable il est beau puis je trouve qu'il pourrait avoir un plus gros rôle puis on le voit juste une partie dans le deux ouais mais il y a vraiment une belle il y a une belle il y a une belle beauté comme je trouve que ben je regretterais pas tant à ta place parce que je trouve que tu sais comme dans le premier il y a beaucoup comme d'accent sur le le brachiosaur pour comme vraiment donner la la majestuosité des dinosaures tu sais l'aspect comme vraiment ouh ah tu sais puis là après ça c'est comme ok ben on peut pas le refaire dans le deuxième tu sais on l'a déjà vu le brachiosaur mais de voir le stégosaure tu sais vraiment dans sa beauté tu sais comme la logistique de ce dinosaure là c'est assez incroyable puis d'avoir justement donné un un caractéristique un caractéristique de plus comme mettons tu sais le brachiosaur tu sais dans le film c'est ça fait pas peur le grand il dit c'est comme une grosse vache de pas avoir peur de ça mais tu sais tu vois dans le deuxième comme un peu l'aspect vraiment puis c'est ça une affaire que je voulais vraiment toucher là-dessus Spielberg quand il a fait la série Jurassic Park il voulait pas que les dinosaures soient des monstres il voulait que ce soit des animaux puis des animaux il veut que le raptor soit comme le lion qui bouffe les hyènes ou la gazelle tu sais le T-Rex il voulait que ce soit genre le whatever le requin blanc qui bouffe le phoque ou tu sais n'importe quoi d'autre donner une majestuosité à ces bêtes là mais leur laisser leur caractéristique que c'est des animaux quelque chose qu'on retrouve pas vraiment dans les installations récentes du monde de Jurassic Park tu fais allusion à Jurassic World peut-être peut-être on ira pas là on ira pas là non non on va y aller on va y aller on va y aller parce que non c'est vrai ce que tu dis fait que c'est ça que j'aimais dans le deuxième avec le stégosaure c'est que c'était vraiment comme ah on a le ou ah tu sais encore les herbivores mais là ça brise un peu encore là la mentalité qu'on avait de comme ah tu sais les herbivores on s'en crisse ils vont rien nous faire mais c'est comme non non tu sais un hippopotame c'est l'animal le plus dangereux sur le continent africain c'est un herbivore mais si tu le tournes du mauvais bord watch bien mon chum il va faire une bouchée de toi il va pas te manger mais il va te tuer solide c'est un peu la même chose avec la scène où est-ce que vraiment comme elle fait peur au bébé puis à la mère puis elle passe un cheveu de se faire transpercer par la queue c'est vraiment ça c'est de montrer encore là que c'est des animaux qui ont des instincts ont des ils vont protéger leurs petits puis des affaires de même je trouvais encore là que c'était beau de voir ça encore dans les jurassic park oh oui puis je te dirais aussi puis là c'est quand même ironique que c'est moi qui vais amener le sujet à jurassic world mais je trouve je trouve que ça a été bien cet aspect-là il a été bien amené dans jurassic world avec avec les vélociraptors d'ailleurs tu sais au début du film t'as t'as chris pratt qui est l'acteur qui arrive puis qui a l'air d'avoir une connexion avec les vélociraptors puis ils ont l'air d'être dociles il a l'air d'être contrôlés mais à un moment donné dans le film il se tourne puis il ferme la porte puis exactement l'instinct animal reprend le dessus mais tu vois ça c'est comme un conflit qui arrive tout au long de jurassic world mais je te dirais aussi que comme tu l'as bien mentionné dans jurassic park je te dirais que ça a été mieux réussi quand même que jurassic world en général mais tu sais tu dis ça puis moi j'ai moi ce que je dirais avec jurassic world parce que là ok tout le monde va le comprendre je suis un gros nerd sur un temps qui est jamais content de rien moi j'aime pas tant les installations puis écoutez j'ai donné ma chance j'ai dit regardez puis j'ai quand jurassic world avait annoncé la sortie moi là j'étais là puis j'ai été là à tous les moments moi là j'avais le poster non officiel de la pré-production pendant des dizaines d'années moi je suivais toutes les nouvelles sur jurassic park un moment donné pendant un bout il disait qu'il allait y avoir des hybrides dinosaures puis humains ça a failli passer mais ça a pas passé ça a pris du temps avant qu'il y ait un nouveau jurassic park puis moi j'ai suivi ça vraiment de proche puis quand ils ont annoncé jurassic world puis le concept que ça allait être comme 15 ans plus tard puis ça va être la même île puis là le concept c'est que les gens sont vraiment comme un peu désuètes des dinosaures j'étais tout excité parce que c'est une idée qui est super intéressante que quelque chose d'extraordinaire comme des dinosaures ça incite plus l'intérêt de personne parce que les gens sont rendus blasés ils l'ont déjà vu l'espèce de côté comme vraiment sensationnaliste qu'il faut toujours que tout soit plus gros plus grand plus ci plus ça ça nous pousse à faire des des choix qui sont vraiment des fois contre nature non mais mais tu sais des choix qui sont pas corrects non plus puis on voit aussi qu'il y a beaucoup d'attractions à travers le côté comme vraiment capitaliste de la chose que tu sais on veut juste faire plus d'argent on perd de l'argent parce que le monde sont plus fait que moi quand Jurassic World il avait annoncé les trailers moi j'étais là quand il y a eu le teaser moi j'étais là puis je l'ai regardé 15-20 fois la première journée puis j'ai jamais été aussi excité d'un film de toute ma vie mais s'il y a une affaire que j'ai appris dans la vie c'est quand t'as des grosses attentes t'as des grosses réceptions exactement ce que je pensais dire puis sacrament puis le pire c'est que c'est ça le truc avec Jurassic World c'est que Jurassic World c'est une espèce de c'est une espèce de bouillasse bizarre parce que il y a trop d'affaires qui se passent là-dedans dans le sens que il y a c'est une espèce de tu sais le jeu le tug of war quand tu tires d'un bord puis de l'autre tu sais t'as le côté que tu sais t'as Colin Trevorrow le réalisateur que lui c'est un lui c'était comme le moi mais comme 10 ans plus vieux genre le gars gros nerd de Jurassic Park pour lui c'était vraiment important ce film-là puis tout ça puis ça paraît tu sais dans la façon que le film tu sais tout ce que Trevor il a essayé de pousser mais tu sens que le studio a rentré là-dedans puis il a rentré beaucoup de sensationnalistes puis beaucoup de choses qui filaient plus comme Jurassic Park que ça devient quasiment comme ironique ça devient quasiment comme une parodie de ce que ce film-là essaye de dire puis ce que Malcolm il dit dans l'original tu sais l'aspect comme super consommatrice vis-à-vis comme l'éthique des choses parce que tu sais on va se le dire ces films-là c'est pas des films cucul non c'est des films qui ont changé la vie oui de plusieurs personnes ça a changé des perceptions ça a changé beaucoup de perceptions puis tu sais tu parles toujours de l'imaginaire c'est vrai ça a donné comme la chance à du monde à des cinéastes de rêver des choses comme ça autant comme Star Wars aussi ça a vraiment comme dit oui tu peux faire ça puis oui tu peux rêver à ça puis ça peut devenir réalité tu sais puis je trouve que des films comme ça ça doit être traité avec énormément de respect puis malheureusement avec les Jurassic World surtout le deuxième ça change pas le fait qu'on a un studio qui a une propriété puis qu'ils veulent ils veulent qu'on va dire en anglais milk the shit out of it tu sais ils savent que Jurassic Park c'est un IP qui marche en tabarnak puis ils savent que tu peux crisser n'importe quoi tant que tu fous le nom Jurassic Park dessus le monde va en venir puis ils se sont dit la même affaire avec Star Wars mais ça faut pas que je rentre là-dedans parce que sinon on va être ici jusqu'à le même affaire mais ça ça va être sur un autre podcast on va parler de Star Wars mais non mais c'est ça c'est pour ça que genre le premier Jurassic World je trouve ça tellement fascinant parce qu'on dirait que c'est ça le truc c'est que c'est pas complètement genre dégueulasse il y a pas comme juste comme le côté comme vraiment comme super capitaliste qui suce comme tout l'argent des consommateurs tu vois qu'il y a comme une attention que les idées étaient bonnes mais je trouve que dans l'exécution puis dans tu sais c'était toutes des bonnes idées mais on dirait qu'il y a des choses qui ont qui ont été faites qui ont été dites que ça fait comme ça fait comme un petit frisson puis le deuxième le deuxième le deuxième c'est probablement celui que là je parle du deuxième Jurassic World pas le deuxième Jurassic Park le deuxième Jurassic World c'est celui que j'ai le plus de misère avec je pense que tout le monde a de la misère n'importe qui qu'un cerveau a de la misère avec celle-là parce que l'affaire c'est que s'il avait construit disons dans la même veine que le premier Jurassic World disons plus technologique plus moderne avec encore la belle histoire romantique qui se fait entre deux personnages avec les dinosaures qui arrivent puis il y en a une couple qui se font manger ça ça aurait été correct mais là dans le deuxième c'est littéralement rendu un film d'horreur la façon que ça a été tourné puis au détail la scène quand la petite fille elle monte les escaliers en courant parce que l'Indoraptor il est en train de la pourchasser puis la fameuse scène où est-ce que l'Indoraptor rentre dans la chambre honnêtement avec la main puis tout ça fait pas de dinosaures cette scène-là on dirait ça fait Freddy Krueger non mais on dirait que c'est un esprit qui vient justement la chercher hanter les petits-enfants honnêtement ça j'ai j'ai failli pouffer de rire c'était ridicule moi je me suis endormi à un moment donné honnêtement ça c'est pas une joke ok j'ai regardé Jurassic Park 2 Jurassic World 2 puis je me suis astiné avec ma blonde parce que j'ai dit ah babe on l'a pas fini elle dit oui babe on l'a fini je dis ben non on l'a pas fini je m'en souviens pas elle dit pour moi t'as dormi parce qu'on l'a fini oh bla puis je m'en souvenais pas je m'en souvenais pas pour moi mon cerveau il a phase out il a juste fait comme ah non je peux pas je peux pas continuer à accepter ça genre non mais ouais non il y a plein de monde qui ont pas voulu accepter ça puis allez regarder les commentaires des vrais fans je peux vous le dire le Jurassic World numéro 2 c'est c'est clairement celui qui a eu le taux d'approbation le plus bas puis t'sais on parlait des animaux puis tout ça moi le gros red flag que je vois avec les Jurassic World surtout le deuxième tu parles justement t'sais de l'aspect que c'est plus t'sais c'est plus un dinosaure c'est un esprit qui va chercher c'est de l'horreur c'est c'est plus la vision de Spielberg c'est plus des animaux t'sais comme on en parlait à un moment donné moi pis lui t'sais moi pis lui moi pis Simon t'sais je disais sacrément le 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 vraiment pas l'air vrai pis l'indo-raptur ça a pas de l'air d'un animal ça a de l'air d'un T-Rex merdé avec genre Godzilla ou genre le monstre de la crypte quelque chose mais c'est pas ça a pas de l'air d'un animal pis regarde on va retourner sur le CGI tantôt mais je veux juste en parler juste un petit peu en ce moment parce que je pense que c'est important avec le point que tu viens d'apporter là une des choses qui est fascinante avec le CGI qui était faite avec Jurassic Park et de l'ensemble de la production virtuelle qui a été faite, c'est que les couleurs et les textures ont de l'air vrais. C'est ça. Tu regardes, mettons, la scène du reveal avec la grosse musique de John Williams quand il regarde les dinosaures, il se déplace dans le troupeau. Ça a l'air d'une shot de BBC des années 90. Ça a l'air d'un documentaire. Quand tu regardes les Jurassic World, le contraste est boosté dans le tapis parce que ça ressemble à un film d'horreur. Mais en même temps, ça a le même goût, le look un peu fake. Instagram, genre. Les couleurs sont toutes pastelles, sont toutes trop claires. Ça ressemble. On dirait qu'ils ont mis un genre de vernis à plancher sur l'Indominus Rex et sur l'Indoraptor. Non, mais pour de vrai. Honnêtement, c'est horrible. Autant que le spécimen en tant que tel, moi, je l'ai trouvé bien réussi. À part l'Indoraptor, je l'ai pas... Non, il y a juste l'Indominus Rex que je trouvais qui était bien réussi dans l'ensemble côté style. Mais la couleur puis la texture, écoute, non. Non, moi, ça passe pas. Puis, tu sais, en même temps, tu sais, c'est encore une autre raison que je trouve que le premier Jurassic World passe un petit peu plus que l'autre, c'est que ils ont essayé, ils ont essayé, c'est ça le bon truc, ils ont essayé quelque chose. Oui. Ils ont essayé, ils ont voulu dire comme, ah, là, on va... Tu sais, comme ils parlaient déjà, tu sais, ils reviennent encore sur le plot point qu'il y a plein de... d'ADN qui rentrent dans le génome. Exact. Puis là, ils disent comme, ah, ben là, il y a comme plein d'attributs qui le rendent comme plus dangereux, tu sais, comme il y a l'aspect qui... qui est l'aspect de tel animal qui peut comme changer de couleur ou whatever. Tu sais, c'est des... Encore là, c'est des bonnes idées, mais j'ai pas l'impression qu'ils se sont assis longtemps puis pensés bien fort comment est-ce qu'on va rendre ça réaliste. Encore là, je vois encore le studio qui pogne... qui pogne le coup à Trevor puis ils disent, OK, on veut faire un film, t'as-tu des idées? Puis là, il dit, ben, ça serait cool peut-être qu'on ait genre un parc là où est-ce que... Tu sais, la technologie est vraiment mieux puis tout ça. Puis aussi, comme qu'il y a vu qu'il y a plein de génomes, tu sais, c'est toutes des bonnes idées, mais on dirait qu'ils ne sont pas développés. Genre, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas d'explication. c'est le premier draft, mais c'est le premier draft, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'essayer de faire comme connecter ça d'une manière comme hyper structurée comme Jurassic Park était. Tu sais, tu vois, c'est basé sur un livre sacrément, Michael Crichton, il a pris du temps en esti pour essayer d'expliquer ça puis que ça fasse du sens. Ça paraît. Là, c'est... Ça paraît, oui. Puis tu sais, moi, honnêtement, moi, j'avais eu... OK, ça, c'est encore le gros sweatiner qu'il va sentir. Moi, si j'avais refait... Moi, j'adore les idées que Trevor Hall a faites. J'adore la notion de comme on retourne à Jurassic Park puis on retourne à... Bien, même pas comme on retourne à Jurassic Park, c'est pas ça mon point. Moi, j'ai l'idée qu'on essaye d'être plus arrogant puis qu'on fasse comme... Ah! Il n'y avait juste pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Je trouve que c'est une idée qui fait énormément de sens dans le monde qu'on vit en ce moment parce qu'aujourd'hui, avec la technologie puis comment tout avance, on se croit au-dessus de pas mal tout, surtout d'un point de vue technologique. Tout ce qui est en-dessous de 20-30 ans, c'est tout vraiment désuet dans notre tête d'un point de vue de ces scientifiques puis technologiques. Fait que je vois des scientifiques rentrer puis dire à des investisseurs non, non, nous, on va faire une meilleure job puis nous, on va être capables avec toutes les technologies puis tout ça de rendre ça possible. Fait que moi, j'aurais aimé ça voir un Jurassic World purement comme super scientifique. Il n'y a pas de touristes, il n'y a rien. mais le film, c'est tout un genre de found footage movie comme genre dans le style Chronicle, mais que tout le footage que tu vois, c'est tout des caméras dans les coins de murs, des affaires comme ça de l'installation scientifique où est-ce que les scientifiques essayent tellement fort de tous les moyens possibles de rendre le parc de rendre le parc sécuritaire. Mais encore là, il n'y arrive pas. Puis là, ça devient encore plus un film d'horreur avec le côté comme un peu plus found footage puis tout parce que les dinosaures, ils arrivent à s'enfuir puis tout, whatever. Mais sans nécessairement en faire un film, comme tu dis, est-ce que ça, ça aurait pu être mis, je ne sais pas moi, en trailer juste avant, mettons, Jurassic World. Tu sais, juste pour aller attirer l'attention des gens. Ah, tu fais comme un petit, tu fais comme un petit, genre, un petit film indépendant. Ça, c'est un film-là que je te piche, ça peut être un film vraiment pas à haut budget. Mais c'est ça que je te dis. On fait ça. Ce n'est pas nécessairement un gros film. Fait que tu fais ça avant Jurassic World puis là, tu fais comme, attends, tout ça, ça s'est passé puis ils ont quand même ouvert le parc. Mais c'est ça. Ça manque d'explications. Il n'y a pas d'introduction à la nouvelle série Jurassic World. Puis ça, ça manque pour le fan de la série. Tu n'es pas capable de faire le lien, tu vas le faire le lien. Tu sais, OK, oui, ils ont créé l'Indominus Rex, mais tu ne vas jamais savoir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Parce que, honnêtement, il y en a en masse. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de te le dire. Ils n'ont pas le temps. Le film va trop vite. Ils n'ont pas le temps. Ils ont trop de shit à mettre. Ils ont trop de trucs à mettre dans le film. Mais c'est ça, il y aurait dû en faire au moins peut-être des capsules, juste, pas nécessairement publicitaires, mais juste à petit informatif. Parce que, le monde sont rendus à suivre, écoute, si le monde suit des pages Instagram, des pages Facebook au niveau quotidien, il y en a une gang qui aurait suivi, admettons, ah, Jurassic World, ils viennent de sortir une capsule vidéo, genre, c'est la première en trois mois qui sortent. Qu'est-ce qui vient de se passer dans le parc? Puis là, tu vois, il y a deux scientifiques qui s'astinent sur une affaire de génome. Puis, finalement, ça mène à l'Indominus Rex. Mais tu vois, ça, c'est une autre affaire parce qu'il y a beaucoup d'affaires justement dans Jurassic World qui fait zéro sens. Puis là, après ça, les fans sont comme, ah non, mais tu sais, c'est expliqué sur le site web de Jurassic World. Ça, là, ça, c'est, puis ça, je ne me souviens plus c'est qui qui a dit ça, mais je suis 100% d'accord si c'était une critique cinématographique. Il a dit ça, il a dit, non, 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 ça, ça ne marche pas, là. Quand tu fais un film, il faut qu'il fasse du sens de A à Z. Tu ne peux pas avoir un livre, un roman qui est comme dans Star Wars Legends ou des affaires de même, un livre, un site web, des affaires de même qui va expliquer un plot hole. Tu ne peux pas faire ça. Il faut que ton film, il fasse du sens de A à Z. Non. Puis si tu n'as pas fait ça, tu peux juste pitcher tes problèmes à l'équipe de marketing. Oui, effectivement. Puis ce n'est pas correct. Non, puis ce n'est pas correct envers le fan, je te dirais aussi. Parce que tu es en train de dire que ta responsabilité, c'était d'aller voir le site web, mais, tu sais, je veux dire, le site web, tu sais, je veux dire, oui, c'est une bonne idée, mais en même temps, ce n'en est pas une parce que là, tu es en train de dire au monde, OK, bien, aller sur ce site-là, il va y avoir toutes les informations manquantes pour le reste du film. Fait que nous autres, ça nous permet de nous déresponsabiliser, puis de ne pas mettre plein d'informations. Puis ne pas mettre d'efforts. Exact. Aussi, ça sert à quoi de faire un film qui fait du sens, si on peut juste tout expliquer après ça, ailleurs, comme je te dis, on fait juste remettre ça à l'équipe de marketing, eux, ils vont gérer ça. Moi, j'ai assez parlé de Jurassic World, je suis en train de péter les gonds. Oui. Mais on va parler un peu plus de Jurassic Park parce que tu as raison, ça fait un bout qu'on parle d'autres choses. d'autres affaires que, mettons, si on va continuer, c'est le livre. Moi, j'avais bien aimé dans le livre le début, bien, j'aime beaucoup le début du livre puis le début du film qui sont totalement différentes. Le début du livre, c'est un petit peu plus comme thriller, vraiment plus thriller, un peu comme un roman de James Patterson ou quelque chose de même. C'est une fille qui est dans un internat en tant qu'infirmière ou docteur ou quelque chose comme ça puis il y a un hélicoptère qui arrive avec un travailleur qui a des lacérations puis tout puis ils disent ah ouais, il y a eu un accident parce qu'ils savent qu'il y a un parc d'attraction qui est en train... Il y a eu un accident de construction puis tout puis elle voit qu'il y a des lacérations puis c'est rempli de bave puis il y a du pu puis tout c'est pas c'est pas un bloc de ciment qui a fait ça t'sais c'est c'est quelque chose puis t'sais le gars il dit elle a un raptor elle a un raptor puis après ça il faut qu'elle fasse de la recherche dans des bibliothèques pour essayer de comprendre ce qu'il veut dire même là t'as comme un petit peu le côté comme un petit peu plus comme mystérieux que je trouvais le fun mais moi je te je dirais j'aime beaucoup 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 la première scène aussi ça 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 met les raptors en valeur pour prouver aux téléspectateurs ah ouais t'sais le dinosaure qui est haut comme un joueur de basketball il peut décoller ici ça ben solide ouais pis t'sais pour revenir à cette première partie du livre là c'est de loin ce que ce que je pense à mon avis qui est la plus grande critique des films de Jurassic Park c'est que ça manque de mystère t'sais ça manque de cet esprit de thriller là que t'as dit tantôt ça je trouve que ça manque dans les transitions du premier au deuxième du deuxième au troisième dans les films t'sais par exemple je pense c'est le troisième là ce que tu disais avec la petite fille avec les petits dinosaures justement sur la plage ou c'est le deuxième ça ça c'est le deuxième ben c'était dans c'était dans le premier livre ouais c'est dans le deuxième mais ils l'ont recyclé comme l'opener c'est ça c'est le deuxième du deuxième film c'est le deuxième merci ça ça manque de contexte t'sais pour quelqu'un qui passe du premier au deuxième tu comprends pas vraiment parce que tu l'as jamais vu ce dinosaure là ben tu vois moi je trouvais encore là que je trouvais ça le fun parce que ça ça disait comme oh tu pensais tout savoir si ces dinosaures tu savais pas qu'il y en avait un qui pouvait avoir l'air de tout ça fait que non moi au contraire je trouve que ça lui donne un peu plus de mystère au contraire ouais mais je te dirais que la scène avec la petite fille pis sa famille qui est en vacances avec avec ouais non ils faisaient un genre de petit pique-nique ou une petite journée à la plage je trouvais que c'était parachuté un peu de nulle part tu sais tu t'imagines qu'elle était sur l'île de l'islam Nubia mais en réalité Sornan ouais c'est Sornan Nubia c'est par après ouais ouais mais tu sais t'es sur Isla Sornan pis là après ça ben là tu le sais plus parce que quand t'arrives au deuxième film ok oui la petite fille elle se fait elle se fait elle se fait attaquer disons par les petits les combs ouais exact pis moi personnellement c'est probablement le plus gros défaut que je trouve à la série c'est que ça manque de transition comment qu'on est arrivé d'une scène à une autre t'sais pour terminer et pour et pour commencer dans le fond le prochain ben ouais je pense que je suis d'accord avec toi parce que c'est ça un des aspects que j'aime beaucoup du livre c'est que t'sais c'est sûr que la fin de Jurassic Park est super le fun t'sais l'enfant de 5 ans dans le toit capote sur le fait que le T-Rex pogne le raptor le pogne pis le pitch pis il y a la banderole pis tout ça mais t'sais mais de fin ouais c'est insane mais de finir le film avec la petite musique de John Williams avec t'sais le le tout le monde est heureux tout le monde est safe on part pis on est tous heureux à la maison ça ça manque ben de un ça ça ne relate pas à du sequel bait exact en tant que thriller c'est tu tu regardes Jurassic Park pis tu te dis ah je vois pas un autre de même je pense ça boucle bien la boucle tandis que dans le livre justement les Comso ils sont dans le premier pis eux ils sont tellement petits qu'ils s'échappent pis ils vont sur le bateau ou quelque chose de même pis là le livre finit pis c'est un peu comme la c'est un peu comme un film d'horreur ou un trailer où est-ce que t'sais t'as la main du mort vivant qui sort de la terre là t'sais pis tu pensais que t'avais survécu mais pour de vrai t'sais c'est venu jusqu'à chez vous ben les Comso ils se ramassent sur la terre pis les les ptérodactiles aussi je pense qu'ils s'enfuient ou t'sais qu'ils s'envolent pis qu'ils partent là t'sais fait que là t'sais ça instaure la peur pis comme t'as dit ça fait plus transition à comme oh shit qu'est-ce qu'on va faire faudrait qu'il y ait un film qui nous explique cette histoire là mais même affaire avec tous les Jurassic Park on dirait que on dirait que tu regardes ces films pis on dirait que ils ont tellement ils ont pas de confiance en leur histoire ils pensent qu'ils vont juste finir t'sais d'habitude aujourd'hui tous les films sont en train d'établir le prochain pis faut que tu regardes le prochain faut que tu regardes le prochain celui-là c'est quasiment comme genre tous les films on dirait qu'ils ont peur qu'il y aura pas de suite et c'est comme ok faut qu'on faut qu'on faut qu'on conclue ça faut que ça finisse t'sais de même t'sais je suis 100% d'accord avec toi moi j'aimerais moi j'aime ça les fins qui sont vraiment plus thrillers qui sont vraiment plus comme oh fuck qu'est-ce qu'on va faire t'sais quand c'est vraiment bien fait moi j'adore ça ces fins-là de comme hé merde qu'est-ce qu'on va faire faut vraiment qu'on ait un film pour expliquer ça pis même des fois quand t'as pas de film qui explique ça c'est encore mieux parce que tu peux juste t'imaginer oh c'est ça 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 qui aurait pu arriver t'sais pis nan nan mais t'as 100% raison je trouve que y'a pas c'est un peu dropé de même pis y'a pas vraiment de t'sais y'a même pas un petit y'a même pas une petite shot au début du du père qui dit ah c'est-à-dire elle 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 déserte on va on va s'accoster là t'sais qu'il dit ça au capitaine pis qu'il dit non non on est pas autorisé là il disait hey combien je te paye accosse-toi t'sais juste que lui il sache mettons qu'il y a des dinosaures là-bas ou qu'il pitte juste une non non monsieur y'a des dinosaures là-bas pis qu'il dise ah arrête moi ça c'est pas vrai t'sais juste d'avoir ça comme tu dis ça aurait comme un petit peu plus connecté les affaires ça aurait pu vraiment être bon t'sais d'impliquer genre le capitaine du bateau ou quelque chose ça ça aurait pu vraiment être être un élément qui rajoute au suspense ou au thriller mais sinon une autre affaire que je fais juste des comparaisons avec le livre une affaire que j'ai vraiment aimé dans le film c'est que dans le livre Grant les rôles de Malcolm pis Grant sont inversés pis c'est c'est Grant qui aime les enfants pis Malcolm il aime pas les enfants pis je trouve que d'un point de vue d'un avancement de personnage je trouve que ça fait pas mal plus de sens que ça soit Grant qui aime pas les enfants pis à travers les péripéties il commence à apprécier les enfants tandis que dans le livre il y a pas vraiment de tension t'sais c'est juste comme ah il est toujours attentionné il est toujours gentil avec les enfants pis t'sais comme ok le personnage a pas vraiment eu d'évolution du début à la fin tandis que dans le film Grant il a changé pis c'est satisfaisant de nous de voir c'est ça que je m'en allais dire t'sais en tant que lecteur en tant que en tant que cinéphile en tant que t'sais on veut tout le temps avoir des belles histoires t'sais tu veux que par exemple l'enfant qui est malade qui a une maladie dégénérative qui va mourir tu veux qu'il soit guéri à la fin d'une façon miraculeuse et tout le quitte pis c'est la même chose pour les personnages principaux tu l'as dit tantôt le mot clé dans ta phrase c'était évolution tu veux que ton personnage y ait une évolution qui passe de disons plus plus méfiant plus individualiste un peu plus égoïste à à la fin un personnage qui vraiment porte attention aux autres le souci du détail tu veux tu veux un personnage qui devient attachant aussi par contre à double tranchant aussi il faut que souvent en fait je vais recommencer ma phrase souvent les personnages qu'on aime le plus des fois c'est les vilains parce que les autres aussi ils sont capables de démontrer une certaine évolution mais là l'affaire c'est que côté vilain je te dirais que dans le premier Jurassic Park il n'y en a pas vraiment puis même dans les autres peut-être dans les autres mais il y a Nedry qui est pas bon apparemment oui apparemment mais non c'est ça tu peux pas dire que Malcolm c'est un vilain tu peux pas dire que non c'est je te dirais que l'évolution des personnages est-ce fait tout en étant des protagonistes disons positifs puis encore là tu disais comme on aime les vilains puis tout ça moi c'est drôle parce que quand j'ai vu je suis assez prête quand j'étais jeune j'adorais Grant je m'identifiais à Grant puis tu sais je pense que je jouais comme le petit puis j'étais comme je l'idolote puis tout ça puis quand je l'ai regardé encore le film je m'identifiais plus du tout à Grant j'étais comme aïe aïe Grant c'est un peu c'est un peu un trou de cul il est un peu c'est un peu chiant ses bords puis tu sais mais je me suis vraiment plus identifié à Malcolm tu sais vraiment comme je trouvais que c'était c'était plus un personnage attachant le gars qui était plus c'était un gars scientifique assez assez rationnel mais qui avait quand même une belle intériorité tu sais des belles émotions tu sais puis justement quand tu regardes les interviews Jeff Goldblum l'affaire de 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 puis qui se met à courir puis qui crie puis tout c'était pas dans le script c'était pas dans le livre ça puis je trouve ça fit bien avec la réversion des rôles où est-ce que genre là c'est Malcolm qui aime les enfants parce que malgré que c'est quelqu'un qui est très scientifique puis très rationnel ça va à l'encontre de ses valeurs que les enfants ils soient en danger tu sais lui c'est comme c'est très c'est ses pulsions primales que lui il veut faire il pense pas puis il fait une connerie pour essayer de sauver les enfants je trouve ça lui donnait comme un côté c'est comme cave mais très héroïque en même temps mais c'est son côté philosophe aussi à Malcolm tu sais qui est vraiment mis de l'avant surtout dans cette scène là qui était pas qui était pas du tout prévu comme tu l'as dit mais tout ça pour dire que Malcolm autant que je trouve qu'il est philosophe qu'il est il est pensif il est très émotif par rapport aux enfants dans ce scène là il fait tu sais pour quelqu'un qui se considère comme philosophe il fait preuve de naïveté parce qu'il réalise que ben j'ose croire qu'il réalise que ok là oui je vais sauver des enfants mais en même temps là je mets d'autres personnes en danger aussi puis là c'est là où est-ce que tu sais tu vois que son côté disons plus gentil avec les enfants plus disons plus altruiste si on veut ouais parce qu'il redonne le don de la vie aux enfants exactement il sauve 5 minutes aux enfants puis le T-Rex va se revirer de bord puis il va les bouffer le pauvre avocat ah ouais ça le T-Rex savait qu'est-ce qu'il devait faire lui il savait tout de suite il l'a vu ah ma job c'est de bouffer l'avocat j'irais pas là j'ai trop d'amis qui sont avocats pour dire ça c'est correct moi j'en ai pas beaucoup ça passe ben faut qu'il y ait un plus sens de l'humour mais non il fait preuve de naïveté mais sa naïveté par contre elle est calculée il sait que les enfants c'est la priorité dans cette scène par contre Grant il dit aux enfants justement dans cette scène particulièrement il peut pas nous voir si on bouge pas ce qui en 2021 on a trouvé que c'était pas vrai mais c'était pas très vrai exact mais surtout que les T-Rex ont une vision périphérique puis qu'ils voient 3 km plus loin c'est incroyable mais bon apparemment plus qu'un aigle même oh oui c'était vraiment incroyable ouais mais parenthèse on ferme la parenthèse on retourne à la fameuse à la fameuse naïveté oui la scène la scène en général est incroyable parce que c'est la première scène qu'on voit le T-Rex si je me trompe pas c'est ça puis tu sais tout fan de Jurassic Park va arriver puis il va attendre la scène du T-Rex tu sais il peut il peut dire que ah ouais le brachiosaure c'est fun tu sais les explications sur l'ADN sur le génome tu sais c'est c'est bien amusant c'est cool c'est bien amusant on va se le dire ce qu'il vend dans les salles de cinéma puis toute l'équipe c'est l'action c'est le sang c'est c'est tout c'est tout c'est gardez-les on est venu pour ça exactement tu sais puis c'est ça une affaire que moi je trouve qu'en re-regardant ce film-là quelque chose je n'avais pas remarqué au début puis je pense que c'est juste vraiment parce que j'ai plus de background en cinéma qu'avant j'ai trouvé que la façon dont le film était monté c'était vraiment rapide il y a beaucoup d'exposition à plusieurs choses on coupe d'un personnage à l'autre tu sais c'est assez rapide sans être trop vite c'est assez il y a un bon rythme tu sais ça avance quand même assez vite mais ça prend quand même il y a comme le premier Mac il est complètement fini avant que tu commences à voir un dinosaure puis le deuxième Mac commence puis là le T-Rex il sort c'est la partie importante puis il faut que puis tu regardes ces prises-là puis tu te dis c'est quoi qui est une poupée bien comme la machine c'est quoi qui est CG puis c'est juste souvent parce que tu connais la grosseur de la shot si c'est une wide shot tu vas dire ah c'est sûrement CG puis ah là c'est un close-up ça doit être mais à part de ça tu le sais pas le commun du mortel tu le sais pas c'est ça c'est incroyable ces maquettes-là sont absolument incroyables ils dwarfs tout ce qui a été fait dans tous les calices de Jurassic World ça a pas d'allure c'est le travail qui a été mis là-dedans c'est absolument incroyable puis je trouve ça d'autres anecdotes c'est drôle aussi parce que la pluie a été rajoutée assez assez tard dans le processus de production fait que le gars qui a fait les machines Stan Winston il avait pas créé il avait fait ces dinosaures vraiment très très spécifiquement c'était des systèmes de poulies puis il y avait du c'était c'était du tu dois me corriger là-dessus c'était comme du fluide c'était de l'hydraulique ouais c'était de l'hydraulique tu sais fait que quand le dinosaure il y a de la pluie qui tombe dessus les machines sont pas calibrées pour ça non parce que c'était chiant à shooter parce que le T-Rex il se mettait à shaker comme s'il était gelé comme s'il y avait froid parce que les poulies puis tout ça étaient pas capables de supporter le poids fait qu'entre les prises il devait comme fesser des linges dessus pour l'assécher parce que sinon la scène marchait pas mais tu sais juste pour juste pour revenir par exemple tu sais à la création du dinosaure en tant que tel les prises de vue et tout sur la scène de Malcolm justement là je vais revenir à ça mais la scène de Malcolm quand il prend le flair puis il s'en va le dinosaure c'est tout CG c'est ça mais le dinosaure il a de l'air absolument énorme oui en réalité il est gros mais il est pas aussi énorme qu'il a l'air ouais mais ça tu peux tricher tu sais tu peux dire on triche avec les lentilles puis tout ouais mais c'est parce que sinon Malcolm aurait eu de l'air énorme aussi ouais ouais tout est proportionnel puis ouais mais en même temps tu sais je pense que je veux pas être encore juste comme essayer juste de chier sur Jurassic World mais tu sais tu regardes les raptors puis tu regardes le T-rex oui il a de l'air plus gros mais la notoriété scientifique quand tu regardes c'est-tu le plésiosaure je pense que oui est-ce qu'il est il est comme cinq fois plus gros pas comme une coupe de mètres de plus cinq fois plus massif le Mossosaur aussi dans Jurassic World ouais c'est ça ouais le Mossosaur c'est ça lui il est bien trop gros ça a pas d'allure le requin il était supposé être comme la moitié de sa grosseur on dirait que c'est un chat qui mange une souris il pourrait bouffer un bateau de croisière c'est ça il tentait c'est exagéré ma première explication pour ça c'était que ça prenait un dinosaure qui était assez gros pour bouffer l'Indominus Rex à la fin oh boy hey ça là c'est ça c'est ça c'est du pis tu sais encore là on est en 2017 18 quoi quand ils ont sorti ce film le premier ouais un monde un monde qui chiale sur comme la sévérité scientifique que tu dois être toi tu dois pis là ça c'est comme ça qu'on pense c'est comme ah il faut un gros pour bouffer l'autre gros c'est ça la logistique je pense que scientifiquement le plus gros qu'on a trouvé le mososaure le plus gros fossile qu'on a trouvé c'est 22 mètres c'est pas ça ça c'était quoi c'était quoi 40 ça au minimum 40-50 mais ouais non et c'est encore là c'est de revenir juste pis pis c'est ça c'est une autre affaire qui me fait chier parce que t'sais là je sais comment ça marche les studios les studios sont genre ah ben t'sais ça coûte plus cher avoir des vrais dinosaures en 7 fait qu'on va les faire CG c'est comme c'est Jurassic Park calice pitchler le couple de 100 000 de plus tu sais que tu vas le faire t'es-tu si t'sais t'sais si insécure que ça que t'es pas t'sais eux dans le temps là ils prenaient un risque en tabarnak de le faire pis t'sais Steven Spielberg il aurait pu avoir des idées de grandeur pis aller à la George Lucas pis faire genre hey yes t'sais on a une technologie de fou on oublie tout les on oublie tout ce qu'on a on switch tout à CG pis on aura pas de t'sais ils ont vraiment ils ont fait comme non 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 on va on va mettre on va blender ça on va faire attention t'sais ils étaient pas ils étaient pas prétentieux sur ce qu'ils avaient ils ont mais t'as plus de oui non vas-y t'as plus de t'as plus de connaissances que moi justement dans ce qui est cinéma mais pis corrige-moi mais je pense que si tu vas CG t'as moins de contrôle sur certaines choses comme la couleur la texture la 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 perception t'sais d'image c'est de profondeur que le la personne qui regarde le film a c'est quoi ta question c'est plus de valider mon affirmation parce que j'ai l'impression que l'objectif en premier de pas y aller en CG dans le temps que c'était Spielberg c'était justement d'essayer d'avoir ce que l'expert en dinosaure disait et de le faire à la lettre je pense que c'était plus accurate de le faire que de le faire en CG ben moi je pense que malgré que Spielberg était très très impressionné par le footage pis tout ça il était pas con il savait qu'il pouvait pas abuser de ça pis ça c'est encore là je trouve que c'est encore relaté à la quote que Malcolm il dit de comme d'être conscient de ce qu'on a pis de savoir ce qu'on va faire moi je te dirais comment CG moi comment je vois le CG là je vais te dire c'est comme le ménage quand t'as juste la vaisselle à faire c'est pas si pire quand faut que tu fasses ta vaisselle faut que tu fasses le lavage faut que tu mettes des cadres sur les murs quand faut que tu fasses si quand faut que tu frottes les branchés quand faut que tu changes la litière des chats quand faut que t'ailles quand t'as parce que c'est ça maintenant les films aujourd'hui les films Aquaman des affaires de même y'a pas une petite shot qui est shootée dans la réalité c'est tout shooté en studio c'est de la job en tabarnak ils ont pas 6 ans pour faire les films dans Jurassic Park il y avait quoi 40 50 de shots même pas à faire CG tandis que là on parle de centaines de milliers de shots pis il faut que le film il sorte dans 9 mois non c'est sûr il était compressé par le temps mais c'était impressionnant moi je te dis ça aujourd'hui aujourd'hui c'est pas toutes les shots qui peuvent être crisps non mais c'est ça faut que tu coupes les coins ronds quelque part t'en as des milliers d'exemples là dessus pis maintenant nous on est tellement habitués de voir du CG qu'on est capable de reconnaître quand ils coupent les coins ronds quand la luminosité est pas écœurante quand t'sé quand ci quand ça écoute tu regardes une scène pis ça c'est encore je veux encore donner je pense que Spielberg est vraiment extrêmement intelligent pis extrêmement conscient de ce qu'il fait parce que quand tu regardes un film comme Tintin le film Tintin qui a fait Spielberg qui a produit avec Peter Jackson ce film là a de l'air plus vrai que certaines shots dans Marvel c'est incroyable pis ce film là il est tout il est tout il est tout fait par du CG il y a pas une shot qui est dans la réalité mais c'est parce que le nombre de travail qui a été mis ce film là il a été pris en pré-prod pendant fucking longtemps l'attention du détail était mise pis c'était incroyable le nombre de travail qu'ils ont fait mais t'sais les films d'aujourd'hui t'entends des histoires les reshoots avec Justice League qu'ils ont fait de l'overtime avec leurs avec leurs employés les affaires même le film il sort dans 6 mois pis t'sais fucking je sais pas moi le 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 voyons Sonic là ils ont tout ils ont tout refait l'animation c'est incroyable là ça fait longtemps ça a pas d'allure tu serais capable de la faire l'animation ouais non c'est ça fait que t'sais c'est encore là c'est l'aspect de comme prendre responsabilité de ce que t'as pis traiter ce que t'as avec du respect t'sais je veux pas être méchant mais Jurassic World tu sais qu'il y a juste un animatronic là-dedans vas-y pis c'est 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 l'apathosaurus qui crève ah ok ouais ils l'ont mis pour apaiser les fans ils ont dit ah faites-vous-en pas on a du on a un on a un vrai ouais on en a un pis ça c'est juste du marketing c'est rien d'autre pis tu mets ça c'est boîte à lunch pis tu vends ça 30$ mais tu regardes ce film-là pis c'est la scène qui a le plus de résonance pis tu entends parler les acteurs qui parlent de cette scène-là ils disent t'sais oui on pouvait ressentir vraiment l'émotion parce que je le tenais dans mes mains pis tout ça pis on le voyait les yeux bouger pis pis tout ça pis il bougeait de vrai pis tout ça c'est quelque chose qui peut pas se faker sacrament les enfants quand le T-Rex il tombe sur eux c'est une tête de fucking 3 mètres de long qui défonce un char là c'est pas rien là c'est toi c'est très facile pour toi de 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 t'immerser dans la scène pis faire au tabarnard tandis que c'est t'as ton réalisateur qui dit ok là il va avoir la grosse tête de T-Rex faut vraiment que t'ailles peur pis là c'est comme un green screen y'a rien je veux je veux pas être au philosophe pis faire un un parallèle avec 2020 2021 tout le monde sait de quoi ça a eu de l'air cette année-là avec la pandémie et tout c'est comme tout tout étant virtuel mais tout est fake en même temps dans un sens je vais prendre l'exemple admettons des étudiants qui sont dans des cours à l'université ou peu importe leur niveau académique un cours en présentiel pour moi je pense c'est plus efficace qu'un cours en virtuel pis je pense c'est la même je pense c'est la même chose pour les films c'est tellement plus facile d'avoir une vraie émotion si tu as admettons justement comme tu dis physiquement tes mains sur évidemment là c'est comme admettons un robot ou quelque chose qui a l'air de mourir t'sais t'sais il faut que tu le ressentes vraiment tandis ben ils l'ont dit le premier le premier le premier dinosaure qu'ils ont vu c'est Triceratops qui est malade pis les acteurs ils ont dit esti quand on est rentré sur le set on a eu un moment il est là pis il bouge pis il y a 15 personnes derrière qui fait tout le mouvement mais ça change pas le fait que dans la réalité pis aussi il avait caché les 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 travailleurs qui qui faisaient tous les mouvements pour pas qu'ils soient en face des acteurs pour que les acteurs ils ont l'air vraiment de jouer avec un vrai dinosaure qui respire que les yeux ouvrent que la bouche t'sé entre où pis tout ça pis eux ils se sont tous t'sé se sont tous timés pour essayer de comme le faire pour que ça a l'air vraiment simultané que ça a pas de l'air t'sé mécanique ça a dû être un plaisir fou d'être sur le plateau d'un film comme Jurassic Park parce que regarde je suis pas très calé en cinéma mais je peux te le dire que juste basé sur comment ce film là il est fait c'est sûr que c'est un des rares films que tu peux avoir des sensations comme ça en étant sur le plateau pis ça c'est une autre affaire que que je veux t'sé pis le pire c'est que t'en as t'en as encore des acteurs qui sont vivants qui se souviennent du temps ou est-ce que c'était pas juste des green screen t'sé Sam Neill Jeff Goldblum sont pas morts non ils s'en souviennent pis moi j'ai un moi mon gros côté hipster qui veut pousser vraiment un côté vraiment plus practical vraiment comme des vraies choses j'utilise toujours l'exemple de Sir Ian McKellen qui joue Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux pis Le Hobbit dans le dans Le Hobbit Sir Ian McKellen a pleuré parce que il avait des il jouait avec personne il y avait personne il y avait même pas le réalisateur le réalisateur il était pas là il était pas sur le set il donnait des directions à distance pis il s'est mis à pleurer il dit c'est pas ça du film making c'est pas ça du cinéma c'est pas ça de 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 jouer devant un écran vert pis pis de pas avoir des acteurs autour de toi de pas avoir de 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 maquillage de 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 t'sais des aspects comme des prothèses des choses comme ça moi j'ai j'ai un énorme respect pour Le Seigneur des Anneaux pour moi c'est absolument incroyable le le temps pis l'effort qui a été mis à faire il y a pas tant de CG que ça aussi dans ces films là beaucoup 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 d'effets juste de maquillage pis de 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 costumes pis tout ça ben tu regardes les Hobbits c'est absolument horrible à quel point c'est fake ces films là ça a pas de calice d'allure pis de voir justement un acteur avec autant de bagages de cesse ouais pis c'est un gars qui est extrêmement professionnel pis tout ça c'est pis brailler parce que il il sent que c'est plus t'sais comme t'as dit c'est y'a plus rien de vrai c'est tout fake ben c'est parce que si tu fais ça si tu fais tes films avec des moyens qui sont coûteux mais fake quand même je vais leur donner du crédit parce que c'est quand même coûteux quand même faire de l'animation et tout mais c'est parce que cet aspect là qui est fake tu vas le retrouver chez tes acteurs aussi pis c'est pas pis c'est pas de leur faute là c'est zéro de leur faute parce que eux autres ils vont ressentir ce que ton set il il projette pis s'il il projette juste de l'artificiel s'il projette rien d'humain et s'il projette rien naturel ben je suis désolé mais ça va avoir l'air artificiel pis t'sais le Hobbit encore là j'utilise ça en exemple c'est un projet que Peter Jackson n'a pas voulu faire que c'était supposé Guillermo del Toro qui a fait Pacific Rim Penn Zabyrinth aussi Hellboy pis tout il n'aimait pas sa vision ils ont pull le plug ils ont fait comme on a trop d'argent investi dans pré-prod de Hobbit faut qu'on fasse ce film là pis là ils ont supplié Peter Jackson pour le faire je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'il le fasse mais tu vois dans les interviews Peter Jackson il a pas l'air de vouloir être là pis comme je te dis il y avait tellement de planification dans les Seigneurs des Anneaux il avait pris je pense 10 ans tout planifier ses affaires avec toutes ses maquettes pis ses affaires de même lui il avait planifié ça pis là il s'est fait pitcher dans un projet il y avait 0 pré-prod de fait lui là la pré-prod avait déjà été faite par quelqu'un d'autre pis le Hobbit c'est un livre de comme 100 quelques pages ils ont étiré ça sur 3 films de 3 heures les 3 Seigneurs des Anneaux c'est 3 livres c'est long de comme combien de pages je sais plus combien c'est de pages c'est énorme c'est pas par cas mais c'est long c'est un marathon c'est très très long là t'sais il y en a du matériel là-dedans tandis que tu regardes le Hobbit c'est tellement genre il y a tellement de scènes qui mènent à rien des personnages qui affectent pas l'histoire qui sont introduits dans des affaires comme ça c'est des choses qu'à un moment donné tu te rends compte en tant que téléspecteur t'sais comme t'as dit toi t'es pas t'es pas cinéaste ou rien pis tu pis tu sais pas c'est quoi mais tu regardes pis t'es comme t'as assez de cervelle pour être comme je sais pas si c'est quoi qui se passe mais il y a quelque chose qui marche pas non ça c'est il y a de quoi qui marche pas non pis je pense pas je pense pas que les producteurs ils prennent les téléspectateurs comme pour des disons pour des caves là les gens ils savent les gens ils savent quand c'est bon pis quand c'est mauvais pis t'as pas besoin d'aller voir Rotten Tomatoes t'as pas besoin d'aller voir n'importe quel site de review pour te dire admettons tel film il est plus fake t'sais j'étais un grand fan de Disney aussi je vais faire juste une petite parenthèse Mulan parce que nous on va rentrer vraiment en détail quand on va parler de Star Wars mais vas-y ben de toute façon moi je m'en allais vers le nouveau Mulan moi je l'ai pas regardé mais ma copine mais ma copine on allait le regarder pis elle a payé 35 ou 40 piastres je veux même pas savoir moi je sais qu'elle a payé fucking cher pour ce que c'était mais ça pour dire que elle right off the bat elle a vu le film pis elle s'est dit ok y'a des scènes pis y'a des animations qui avaient juste pas de bon sens pis écoute Disney c'est gros c'est énorme le monde le monde sont même pas conscients à quel point Disney c'est énorme écoutez moi moi ma formation c'est en sciences politiques pour le monde le monde qui le savent pas vous pouvez pas savoir à quel point que Disney a du pouvoir dans les politiques américaines vous attendiez pas à ce qu'on dise ça sur le podcast hein j'arrête j'arrête là je dirais pas je dirais pas pour quelle partie je dirais pas pour rien mais allez voir sur Wikipédia les histoires de Disney pis toutes ces choses-là vous serez en bas de votre chaise maintenant pis y'a beaucoup pis y'a beaucoup de ces histoires-là c'était même pas genre present day Disney le Disney d'aujourd'hui c'est Walt Disney lui-même c'est pis là on parle de Disney Disney était rien dans ce temps-là aujourd'hui Disney produit oh mon dieu ils produisent je sais même pas c'est quoi le pourcentage mais c'était n'importe quoi le pourcentage de contenu qu'ils produisent pour les enfants ou whatever c'est juste le contenu en général ce que Disney produit c'est je pense quelque chose comme 45% du contenu qu'on consomme surtout avec Disney Plus qui vient d'arriver mais c'est pas non non mais Disney Plus c'est rien c'est surtout le fait qu'il own George Lucas Lucasfilm il own National Geographic il own Fox au complet Fox c'est Fox TV c'est Fox Film tu viens d'un peu spoiler ma parenthèse politique ah ben sorry mais non mais c'est ça fait que tous les films que vous pensez que vous voyez ça ça appartient tout à Disney depuis deux ans ESPN tu sais fait que ta game que tu regardes c'est Disney qui produit ça tu sais ça va loin si vous voulez je peux vous mettre une photo sur le groupe Facebook il y a comme une espèce de gros schéma qui englobe toutes les propriétés que Disney own c'est absolument incroyable fait que moi de croire que là on va pas rentrer dans le territoire de Star Wars parce que ça c'est un épisode pour une autre journée mais de croire que des compagnies comme ça peuvent pas mettre un semblant d'argent pour engager des réalisateurs ou des screenwriters qui vont prendre le travail au sérieux ils ont des grosses têtes de cinéma dans ces bureaux oui oui mais les grosses têtes veulent rien savoir pourquoi est-ce que vous pensez si vous regardez les réalisateurs qui réalisent les gros blockbusters c'est tous des petits nouveaux Colin Trevorrow qui a fait Jurassic World il avait fait deux films indépendants avant de faire ça un big budget de des centaines de millions de dollars le gars qui a fait Kong Skull Island aussi c'était un petit réalisateur indépendant des affaires de même X-Men Fantastic Four c'était le directeur de Chronicle qui avait fait comme 3-4 films indépendants les gros Martin Scorsese Christopher Nolan des affaires de même ils veulent rien ils veulent pas faire un film de Marvel ils veulent pas faire un Star Wars ils veulent pas faire ça parce qu'ils savent qu'ils vont se faire rentrer dans les meetings pis qu'ils vont se faire dire ok là on a telle démographie qu'on doit suivre faut que les Russes aiment ça faut que les démocrates aiment ça faut que les libéraux aiment ça faut que les gens qui sont woke aiment ça mais faut pas que ça soit intense pour pas que ceux qui sont vraiment assez conservateurs Bible Belt soient contre ça faut que ça fitte dans le marché chinois faut que ça fitte dans le marché russe faut que c'est pas que ça pis c'est c'est les réalisateurs qui sont des vrais artistes ils rentrent dans ces meet and young pis ils disent non merci bye je vais aller dans les studios indépendants pis je vais c'est trop de restrictions pis c'est trop c'est trop c'est trop plus vrai pis quand tu regardes ces films-là ces Star Wars-là ces Jurassic Park-là ces c'est 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 Indiana Jones-là ces ces réalisateurs-là c'était tous des réalisateurs indépendants quand ils sont rentrés Steven Spielberg pis George Lucas à Hollywood Hollywood ça allait mal en tabarnak la TV ça faisait 10 ans qu'ils détruisaient le marché y'avait plus d'argent à Hollywood parce que la TV avait tout englobé y'a plus personne qui allait au cinéma c'était tout du salut bonjour ben c'était tout comme non mais t'sais Hollywood avait perdu toute notoriété y'avait plus personne qui allait au cinéma fait que Steven Spielberg tu veux-tu entendre une bonne joke sais-tu comment il a eu une job comment il est rentré dans un studio ouais il a vu un bureau vide ouais il s'est assis dedans quand même pas il y a quelqu'un qui est rentré dans son bureau il a dit hey travaille ici toi il dit oui il dit ah on a besoin de réaliser telle émission pour telle affaire ok j'arrive ça va être efficace ben c'est c'est juste pour te donner une idée de de où qu'on part pis où est-ce qu'on est rendu ah ben ça on va se le dire dans la réalité d'aujourd'hui quelqu'un voudrait essayer de faire la même chose ça passera pas non ça passera pas pis je veux pas dire que vous devriez faire ça ce que je veux dire c'est on est parti de loin pis on est parti de quelque chose de très pur pis on s'est retrouvé encore ce que Malcolm dit dans un monde où est-ce qu'on pose pas de questions on met pas on met pas de l'accent sur les conséquences de ce qu'on va faire c'est Hollywood c'est juste rendu de la vente pis c'est plus rendu du coeur pis ces films-là qu'on aime nous pis ces propriétés-là qu'on aime nous pis qu'on chérit vraiment profondément il y avait bien du coeur là-dedans pis il y avait bien de la sueur pis il y avait bien de la merde pis tu sais tu regardes le Star Wars le premier Star Wars le premier il est dégueulasse il y a des traces de mains ses casques pis tout ça a l'air d'un d'un univers sale parce que Chris c'était sale il y avait pas d'argent il y en avait pas il y en avait pas George Lucas a dû investir sa propre argent pour pas que le film tombe under pis il a négocié un contrat avec le studio pour que il puisse avoir qu'il puisse avoir voyons les les droits sur la marchandise pour pas qu'il y ait de salaire et il est fucking mordoré parce que Star Wars c'est juste une compagnie de marchandises mais même chose avec Terminator James Cameron il crevait de faim ce gars là il a investi sa propre argent pour finir Terminator pis il avait fait coté un même deal avec le studio il a dit moi je veux un pourcentage des revenus le studio dit c'est de la crise de merde ce film là il va manger ses bas solides il va pas avoir une crise de scène c'est lui qui va nous devoir de l'argent regarde c'est ça qui est arrivé c'est bien qu'il finit bien non non mais nous autres on se retrouve avec des des vestiges de choses qui avaient comme un un certain pouvoir pis là ils en ont plus ouais pis je te dirais que maintenant t'sais t'sais c'est comme Spider-Man Spider-Man combien de versions qu'ils ont faites j'ai de la misère à suivre moi personnellement juste parce qu'ils allaient me vendre plus de sacs d'école pour enfants de 8 ans tu vois moi j'aime beaucoup les versions qui sont arrivées de Spider-Man récemment mais j'dis pas qu'elles sont pas bonnes mais qu'est-ce qu'il y avait mais c'était quoi le problème avec les autres c'est ça mon affaire c'est parce ok un affaire qu'il faut que tu comprennes dans dans le monde du copyright c'est que t'as un certain tu vends ton ton ta propriété pis t'as c'est c'est il y a il y a un laps de temps dessus pis si tu produis pas un film ben ils ont l'option de racheter les droits ouais fait que les studios ils veulent continuer à faire des films parce qu'ils veulent pas perdre accès aux droits parce que c'est des IP qui leur apportent de l'argent ouais fait que c'est pour ça que mettons comme l'exemple que je donnais de Fantastic Four le film qui était un désastre c'est parce que il avait il était quasiment sur le bord de perdre les droits fait que il avait pas le choix d'en refaire un autre pis là c'est la même chose avec pis Spider-Man c'est fucking compliqué parce que la 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 à Spider-Man on pourrait rentrer dans toute la conspiration mais juste pour faire une petite parenthèse Spider-Man c'est crissement compliqué parce que ça appartient à Sony mais Sony était dans le marde fait qu'ils ont fait un deal avec Disney pour qu'ils fassent partie du Marvel Cinematic Universe mais tu vois ce qui est fou avec Marvel c'était pas Universal avant? non Marvel ils ont jamais les seules propriétés que Marvel a vendues à Universal c'est genre Hulk ah oui c'est vrai pis même là ils les ont revendus fait que c'est fait que non Universal ils ont pas eu beaucoup de super-héros ils en ont eu quelques-uns je me souviens plus c'est mais c'est vraiment assez dark c'est assez obscur comme propriété mais en tout cas pour faire une histoire courte ce que je voulais dire avec Spider-Man c'est ça qui est vraiment cool c'est que le Marvel Cinematic Universe en tant que tel c'est parti de rien pis là c'est rendu énorme t'sais le gars Kevin Faggy qui gère ça lui là il gère ça t'sais d'une main de mec pour avoir comme créé un monde cohérent comme ça de plusieurs films pis lui il a beaucoup de respect pour les bandes dessinées d'où ça vient c'est pour ça que Spider-Man quand il a été introduit dans le Marvel Cinematic Universe il a été traité avec beaucoup de respect t'sais tu regardais ce Spider-Man t'avais l'air de on dirait que c'est Spider-Man que je m'imaginais il n'y a pas de l'air d'être bizarre ou comme ils ont ajouté un petit truc pour que ça ça fit avec tel genre de marché ça avait juste l'air de Spider-Man genre pure laine pis moi une autre affaire que je voudrais encore là pour fermer la parenthèse avec Spider-Man je conseille à tout le monde de regarder Spider-Man Into the Spider-Verse parce que ce film là introduit une autre version de Spider-Man dans un monde dans un un univers parallèle pis c'est incroyable ce film là c'est super bon je l'ai pas encore eu faudrait que tu regardes c'est super bon je sais même plus à quel Spider-Man que j'aurais été je pense que t'es comme beaucoup de monde j'ai perdu le compte tu voudrais-tu retourner à Jurassic Park ben oui c'est sûr pas que j'aime pas Spider-Man j'adore Spider-Man ben moi je vais rouler à travers de petits trucs moi ce que j'ai bien ce que j'ai bien aimé voyons dans ben toi je pense que une des scènes que t'aimes le plus c'est celle dans la cuisine j'adore cette scène les enfants dans la cuisine moi je préfère celle du T-Rex pis pas parce que je veux voir des enfants mourir non mais la juste le la pure adrénaline que cette scène-là nous amène c'est incroyable pis on entend vraiment le son quand t'entends le son du vélociraptor quand il t'sais il appelle c'est 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 confrère si on veut ouais ouais c'est consoeur parce que c'est toutes des femelles c'est vrai c'est des consoeurs ouais mais life finds a way ouais ouais mais t'sais pour dire que cette scène-là quand t'entends le vélociraptor appeler ses consoeurs là t'es comme ok là ça commence à partir genre vraiment 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 intense parce que t'as été capable de voir un c'était quelque chose pis là trois c'est autre chose ouais c'est ça pis déjà t'as vu l'intelligence que ces bêtes-là ont pis là tu fais face à deux êtres vulnérables qui sont les enfants pis eux autres ils doivent se sauver de cette situation-là qui est vraiment pas évidente avec trois vélociraptors qui ont de l'air affamés pis aussi de juste surajouter c'est la première fois qu'on est dans un espace restreint oui parce que depuis le début l'attaque se fait dehors à où est-ce que t'as tu peux courir tu peux t'enfuir là t'es pris comme un chat pis une souris euh dans dans un espace restreint avec les animaux les plus intelligents t'sais euh on a vu ces raptors-là anéantir un 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 bœuf sans qu'il y ait le temps de respirer là dans dans les autres scènes de ce film-là t'sais on sait que ces raptors c'est c'est insane ah ouais non pis c'est je pense c'est c'est-tu dans une autre dans un autre film ben dans je pense c'est dans le 2 ou dans le 3 qui monte ou non c'est dans le premier qui monte la chèvre ah non c'est dans le Jurassic World le premier c'est vrai il monte la chèvre pis on dirait que c'était cette scène-là quand tu prends un animal vulnérable qui descend pis qui se fait littéralement pulvérisé par ces dinosaures-là on dirait que là t'es comme oh ok non faut pas niaiser avec les ongles-là vraiment 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 pas pis la vache elle n'a même pas le temps de crier non 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 c'est fini c'est fini c'est instantané t'imagines les enfants se faire manger par ça parce que tu l'as vu avant t'es comme écoute si la vache elle a pas survécu ça c'est sûr que les enfants ils passeront pas à travers pis t'sais on parlait beaucoup de subtilité pis les affaires d'un même moi ce que j'aime beaucoup de cette scène-là c'est que t'sais de Spielberg ce qu'il a appris avec Jaws c'est de trouver plein de façons originales de pas de pas montrer le monstre t'sais dans cette scène-là je trouve c'est quasiment comme il fallait qu'il qu'il fasse Jaws pour faire cette scène-là parce que cette scène-là c'est les scènes de Jaws sur un autre niveau parce que c'est terrifiant de voir les raptors avec les feuilles qui bougent de même pis qui donnent pas une chance au au buff pis après ça tu vois la petite chaîne qui pend pis le truc même le harnais il y a passé ouais fait que comme tu dis de voir les enfants là-dedans nous ça crée de la tension comme ça se peut pas parce que t'sais t'as vu encore là aussi les raptors t'sais dans la première scène aussi ils sont une gang avec des tasers la fin de même le raptor il est seul pis il va quand même être capable de passer à travers ça fait qu'imagine deux enfants qu'est-ce qu'ils vont faire dans un endroit restreint de même ouais et spoiler alert il s'en sauve quand même mais disons que c'est c'est terrifiant c'est c'est terrifiant pis moi je voulais juste faire une petite parenthèse parce que je veux que si jamais j'écoute ça dans dix ans que je m'en souvienne forever moi j'ai travaillé à Illumi Illumi l'événement avec les lumières qui était la seule activité ouverte durant le covid parce que le monde pouvait rester dans leurs autos pis checker les lumières pis moi j'étais dans un food truck de churros pis il y avait des dinosaures sur le site en t'sais comme en vrai pis il y avait un raptor pis il faisait le cri que que tu fais qu'il fait dans le film pis là nous on entendait ça à journée longue sur le loop pendant quatre mois j'ai entendu ça genre pendant dix heures de temps fait que même si j'aime le film de tout mon coeur quand j'ai re-regardé le film pis je travaillais plus j'étais comme ostie ça c'est plus pareil c'était simple pour moi juste à cause de ça ben ouais non cette scène-là c'est aussi surtout de de voir aussi comment l'ingéniosité t'sais des enfants parce qu'on a établi qu'ils sont extrêmement intelligents c'est c'est de voir aussi comme l'ingéniosité des enfants des trucs qu'ils vont essayer d'avoir t'sais ils savent pas c'est quoi de la glace ils savent pas c'est quoi des t'sais des miroirs des enfants de même c'est des choses qu'ils n'ont pas qu'eux ils n'ont pas conscience parce que c'est quand même des animaux t'sais pis en tout cas c'est ça moi je suis un peu moins mainstream si tu veux ouais moi je suis trop mainstream tu vois moi je prends pas l'autoroute moi je prends la boîte service et je m'en vais voir le vélociraptor avec les enfants moi c'est non la moi pour moi la scène du T-Rex ça ça pour moi ça ça je trouve ça important parce que c'est la scène qui a changé le cinéma quasiment pour toujours c'est une scène qui a énormément de tensions pis ça t'sais comme tu l'as dit c'est le showstopper c'est la les biens on les a achetés pour ça pis y'ont pas t'sais on parlait quand t'as des grosses attentes tout ce que tu peux avoir c'est être déçu ben t'es pas déçu cette scène là parce que cette scène là c'est quelque chose la tension qu'il y a là-dedans les revirements les choses qui se passent t'sais c'est c'est puissant pis encore là les réactions des enfants parce qu'il y a un vrai tiré sur le set là la tête qui bouge pis le le mélange des sons qu'ils ont fait t'sais c'est un peu de lion c'est un peu de bébé éléphant ouais j'ai entendu ça ouais un peu de bébé éléphant j'ai entendu aussi baleine aussi ouais il y a beaucoup euh non les baleines c'est les raptors c'est beaucoup de dauphins ouais mais apparemment genre le son ben je sais pas comment le décrire mais quand le t-rex il fait son son apparemment il y a un son d'air que ça c'est le son genre de la baleine quand ouais non elle sort justement ah ok apparemment apparemment ils ont rajouté ça mais en même temps c'était pas comme mais en fait ils l'ont pas rajouté apparemment c'était pas voulu mais que ça a sorti comme ça ben c'est ça non pis cette scène là t'sais écoute ça change le film de bord t'sais le film c'est plus la même game après cette scène là t'sais tu comprends vite que c'est comme ok là on est dans le marde pis pour de vrai ouais pis là c'est ça pis pis non moi c'est vraiment une scène qui vient me chercher tout le temps je peux la regarder tout le temps je la mets quasiment à tous les jours qu'il pleut je veux mettre cette scène là une fois dans la journée c'est bon parce que je sens juste qu'il y a un il y a une il y a une atmosphère il y a vraiment comme un c'est vraiment comme la scène tellement réaliste t'sais du 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 monstre en dessous du lit là mais pour de vrai là oh oui un monstre qui va venir te manger là la nuit c'est vraiment une peur primale là qui vient prendre pis t'sais tu te vois à travers les enfants tu te vois à travers les adultes les adultes s'en sauvent pas les enfants s'en sauvent pas là c'est une force de la nature c'est ce T-Rex t'sais c'est pour ça qu'ils ont voulu le faire aussi grandiose que ça hum hum non ouais ben donc moi c'est ça cette scène là ça vient me chercher à chaque fois pis comme je disais t'sais juste aussi les réactions des acteurs parce qu'il y a il y a des vrais il y a des vrais t'sais poupées qui sont là pis tout c'est c'est juste incroyable c'est vraiment incroyable un phénomène hum hum bon pour finir une petite question toi tu passes-tu comment tu t'en sauverais de ça toi t'avais pas comme un plan de survie toi si jamais ok bon tu m'avais parlé d'un plan de survie toi c'est le moment où est-ce que on fait nos confessions parce que là il faut que je dévoile quand même mon plan de sortie dans l'improbable possibilité qu'un velocirator rentre dans ma maison hum parce que ça on va se le dire beaucoup de fans de Jurassic Park ont un plan de sortie de velocirator mais l'affaire c'est que tu te dis que tu vas faire ce plan là mais en réalité tu sais que t'as aucune chance tu vas pisser dans tes culottes puis tu vas pas bouger tu vas être pris tu vas juger puis honnêtement je suis persuadé que moi le premier je vais juste être en admiration de ça puis je vais faire genre ok ça se finit là moi j'abandonne c'est beau Dieu reprends-moi c'est chill si je peux mourir je peux mourir avec un raptor j'ai accompli ma vie oh oui ben non moi je me suis dit regarde je m'en vais dans le garde-robe c'est sûr qu'il va me trouver mais au moins je vais pouvoir dire que j'ai essayé ben non honnêtement je pense je m'embarrerais je pense moi dans la salle de bain puis j'espérais qu'ils se tannent puis qu'ils partent yoï si t'as vu le troisième tu sais que ça ça va pas se passer ouais non je sais mais j'ai une petite espérance je me dis qu'il y a un enfant dehors qui va crier comme un cal puis il va se mettre à courir après ça c'est c'est déjà un meilleur plan que moi ouais moi je me fie à la stupidité des autres autour de moi parce que je sais que je suis pas plus intelligent qu'un raptor un utah raptor excuse moi pas un vrai véloci raptor véloci raptor j'écriserais un coup de pied puis non c'est une joke un bon coup de pied puis il est bon pour Thanksgiving l'année prochaine ouais c'est ça je vais le faire retirer dans mon four à 350 bon ben je pense le podcast est assez long on a couvert beaucoup de beaucoup de territoires beaucoup de choses on est devenu philosophique on a on a été ben déprimant mais tu sais mais si vous voulez c'est pas rose la vie en ce moment on a le droit d'être déprimé un petit peu des fois ouais mais il faut juste demander de l'aide si jamais on en a besoin c'est correct de ressentir la tristesse la déception je pense que tout le monde en a vécu au cours de la dernière année mais c'est dans l'adversité qu'on peut voir les real puis l'adversité ça prend plusieurs formes aussi de l'aide c'est pas plus faible qu'une autre qu'une autre forme d'adversité de l'aide c'est tout aussi noble même plus ça démontre un comportement social puis aussi des fois c'est difficile d'avouer que t'as besoin d'aide ou même de donner de l'aide des fois t'as quelqu'un que tu vois qui souffre puis surtout en ce moment on est vraiment tous un peu en train de vivre plein de micro 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 souffrance et de micro brasserie ouais fait que des fois c'est difficile de dire telle personne personne passe à travers de ça oui c'est difficile mais moi aussi je passe au travers de ça fait que tu sais je veux arranger mes problèmes mais je pense que t'as raison je pense que c'est tout en ce ténor ensemble qu'on lâche pas qu'on lâche pas exact exact on a on a plein de belles choses à accomplir dans la prochaine année faut pas se stopper en ce moment l'année est encore jeune il y a de l'espoir qui s'en vient puis lâchez pas d'encourager vos micros la bière de micro ça a explosé avec le confinement c'est vraiment magnifique ce qui s'est passé les gens ils ont voulu consommer plus local ils se sont assis puis ils ont pensé puis ils ont dit shit je veux vraiment pas que nos entreprises tu sais ils meurent puis tous les tous les tous les micros ils nous parlaient tous ils nous disaient écoute c'est fou le monde il y a tellement de monde qui se sont pitchés dans le micro depuis le confinement c'est fou puis c'est vraiment beau à voir puis je te dirais même les micros ils sont un peu désavantagés un peu par cette pandémie là dans le sens que écoute il y a des mesures gouvernementales qui ne sont pas super efficaces pour qu'ils gardent leur business à flot fait que thank god que les citoyens se sont tenus debout puis ils se sont serrés les coudes parce que il y a pas mal quasiment toutes les provinces puis tous les états qui avaient le droit de distribuer de la bière à domicile mais non seulement ça je te dirais avec le panier bleu et toutes ces choses-là c'est des belles initiatives mais tu prends par exemple la SAQ ils font la promotion des gins québécois à des vodkas québécoises et tout avec leur fameux fleur d'élysée origine Québec mais t'as pas de bière là-dedans t'as pas de bière puis on va se le dire les gens où est-ce qu'ils se procurent l'alcool de règle générale c'est la SAQ c'est la grosse institution ben ben tu vois moi pour avoir vécu dans le monde de la recherche d'alcool durant durant la pandémie c'est devenu quasiment une solution de speecher dans les marchands spécialisés parce que le monde était juste tanné d'attendre à la SAQ oui ils sont allés dans les places de bière puis ils ont dit moi j'aime le vin je peux-tu avoir une bière qui ressemble à ça puis là vieilli sur marque de raisin puis vieilli en fût chardonnay où tu sais juste là les distribueurs tu sais ceux qui distribuaient de la bière ils ont commencé beaucoup plus à tenir des gros cidres puis des vins québécois tu sais puis on s'est dit regarde j'attends pas SAQ puis en plus j'encourage local fait que les clients ils ont bien embarqué fait que moi non moi je vois ça un blessing in disguise fait que continuez à encourager vos micros ça encourage non seulement les micros mais ça encourage les gens qui font le marketing les gens qui sont en administration dans ces micros-là les distributeurs les agriculteurs qui cultivent les céréales pour faire pour faire ces bières-là les mêmes bien pas les mêmes agriculteurs mais des agriculteurs pour le houblon cette fois-ci on a quand même du houblon au Québec tu sais pas beaucoup mais on en a quelques-uns on en a quelques-uns mais c'est juste pas une plante qui est belle pour notre climat vraiment pas c'est comme le raisin mais c'est encore plus capricieux que du raisin fait que tu veux dire faut des houblons ben ben tough West Coast des fois ça donne pas les plus belles subtilités dans la bière ben écoute merci à Simon d'être venu je suis content quand t'es là toi tu me rends heureux toi aussi on va continuer ça moi je lâche pas les podcasts à distance moi je veux pas qu'on lâche là ça va être la première fois que je vais le dire mais suivez-nous donc sur les réseaux sociaux s'il vous plaît moi je te suis sur les réseaux sociaux ce serait le fun c'est tout un film podcast facebook instagram moi je post quand j'ai des petites updates je donne des petits tils sur les prochains épisodes t'en mets du détail t'en mets de l'effort dans tes posts instagram j'en mets pour ceux qui le suivent pas suivez-le parfait bon ben ça va me faire un petit velours si vous faites ça merci encore à Simon on se revoit on se revoit bientôt pour un prochain ouais prochainement lui j'ai dit qu'il faudrait qu'il regarde si vous êtes fan de dinosaures de regarder la série primale ouais primal ouais primal c'est une série qui a aucun dialogue pis c'est c'est un homme des cavernes pis un t-rex qui survit à travers le monde dangereux du cétacé fait que je vous lâche ça de même si vous voulez bingé quelque chose durant vos breaks entre les meetings de zoom ou si vous êtes en confinement pis vous voulez regarder de nouvelles séries je le conseille fortement donc on va continuer nos podcasts à distance j'ai des très beaux évités qui arrivent bientôt fait que ne manquez pas ça ça va être super le fun fait que ciao tout le monde bonne soirée bonne journée bon matin à vous bye Simon bye Charles merci de m'avoir invité merci de m'avoir regardé cette vidéo